... Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus ce soir à cette conférence sur le thème des fake news. Donc, cette conférence durera deux heures. Dans un premier temps, nous aurons nos trois intervenants qui, successivement, nous apporteront un éclairage sur la question des fake news. Il y aura ensuite un temps d'échange entre les intervenants et surtout, en suivant, un temps d'échange avec la salle, donc avec vous, les participants, à cette conférence. Donc, je me présente assez rapidement. Je m'appelle Ingrid Plivard, je suis maître de conférence en psychologie sociale et du travail à l'UCO d'Angers. Et je vais laisser tout de suite la parole à notre partenaire sur cette conférence. Bonjour, je m'appelle Benoît, je fais partie de la Jeune Chambre économique d'Angers et sa région. Donc, on organise en commun avec l'UCO cette conférence sur les fake news. On va laisser les intervenants se présenter derrière, mais on voulait aussi remercier surtout un certain nombre de partenaires qui nous ont permis d'organiser toute cette conférence. Donc, on a en particulier Comscoring, qui est une agence de communication sur Angers. La société d'avocats qui est spécialisée dans le droit des affaires, donc TGS Avocats. Également, le cabinet de conseil en énergie durable, Exency, qui nous ont aidés. Et le SECARA, qui est l'institut régional de formation pour les experts comptables. Et enfin, donc, report cité, qui est présenté par Sébastien, ici, qui va vous présenter un peu plus en détail. Et donc, enfin, Anthony Béranger, qui est dans la salle pour filmer toute cette conférence. Et donc, pour information, à la fin de la conférence, tout est enregistré, on va préparer une vidéo qu'on va rediffuser après sur les réseaux sociaux. Donc, vous pourrez partager aux gens qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Alors, je vais maintenant demander à nos conférenciers de se présenter. Donc, on va commencer par la personne la plus proche de moi. Bonjour. Bonsoir. Je commence, du coup ? Non, j'ai le micro, donc je vais commencer. Sébastien Rochard, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années, à peu près, sur Angers. Enfin, pas sur Angers, je vais bouger un peu, mais je suis revenu sur Angers il y a une dizaine d'années. Et je suis ici au titre de l'association d'éducation Média Report Cité, dont je suis le coordinateur. Je vous parlerai un peu plus avant de l'association, quand viendra mon temps de parole, comme on dit. C'est la raison pour laquelle je suis ici, association qui oeuvre sur l'ensemble du territoire départemental depuis un peu plus de cinq ans désormais. Voilà. Thomas Durand, à Saint-Mandax, sur la tronche en biais. Qui est abonné à la tronche en biais ? Bien, les autres, vous savez ce que vous restez à faire. Je viens de Nancy, j'ai cofondé l'ASTEC, l'association pour la science et la transmission de l'esprit critique. Et je vais vous parler de biais de Ballyverne, pour différencier Ballyverne et Fake News. Et bonsoir, Sylvain Delouvet, moi je suis maître de conférence en psychologie sociale. Pas très loin, je suis un voisin, puisque je suis à l'université de Rennes. Et je travaille depuis une quinzaine d'années sur les croyances collectives de manière générale. Et ce soir, il s'agira de discuter de la diffusion, de la propagation de ces fake news. Merci. Donc on va commencer ce soir par notre premier intervenant, monsieur Durand. Mes collègues restent sur place. Il se dit que là, il y a un ballet qui s'organise. Une chorégraphie extraordinaire. Bien. Donc si j'appuie, ça tourne. Ah, voilà, c'est à moi. Bien. Bon, je vous rongeais. Alors, on va faire un truc. On va prendre un selfie. Je suis youtubeur, c'est mon métier, c'est comme ça. J'essaie bien de m'obliger. Alors, si vous ne voulez pas être sur de la photo, vous sortez de la pièce tout de suite. Ou vous mettez vos mains sur votre visage. Pour vous cacher. Donc faites du bruit avec vos mains. Bougez les mains. Stop. Stop. Ne vous fatiguez pas, on verra ça après. Bien. Donc ce sera sur Twitter, évidemment, tout à l'heure. Il y aura plein d'insultes, vous pourrez les regarder, ça sera rigolo. Bien. Alors, on va parler de Belle d'Hiverne. D'abord, un petit point sur ce qu'il y a. Qui, ici, est irrationnel ? Allez, non, vous êtes étonnants. Vous êtes l'exception. Qui pense être totalement rationnel ? Vous êtes prudents, maintenant. On en a fait l'inverse. Donc, en général, on pense qu'on est rationnel, on a tous des raisons de faire ce qu'on pense. Mais les autres d'en face, ils n'ont pas des raisons, ils ont des motifs. Ils sont des moutons. Nous, on est plus intelligents. Donc ça, c'est régulier. On pense qu'on est dans une case et les autres en face. Donc, typiquement, les infos circulent parce que nous, on pense qu'on est là et que les autres sont là. Et c'est vrai pour tout le monde. Je pourrais aller chez les complots, ils diraient pareil, ils disent qu'eux sont là et puis nous, on est là. Donc, je ne vais pas développer, mais bon, ça pourrait faire un sujet en soi. Bien. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Alors, du coup, on va faire un test, je le dirai en même temps que vous, chez l'écran là. Alors, on fait un test de logique. Trois convives sont au restaurant et l'addition est de 30 euros au total. Chacun donne 10 euros. Jusque là, vous suivez ? Vous êtes super en forme, je suis content. Le patron voit qu'il y a une erreur. Ils auraient dû payer 25 euros. Donc, on leur rend 5 euros. Le serveur vient avec 5 euros, mais ils se rendent compte que 5 euros pour 3 personnes, c'est compliqué. Du coup, ils rendent 1 euro à chacun, ils gardent 2 euros pour lui. Parce que là, c'est une scène de la vie courante. Bien. Qu'est-ce qui se passe ? Chacun a donc payé 9 euros, puisqu'on leur a rendu 1 euro. Trois fois 9, 27. Plus les 2 euros que le serveur a gardé, égal 29. Il manque 1 euro, où est l'euro qui reste ? 5 qui manquent. Donc là, je vous ai raconté une histoire et à la fin, il y a un problème. Et d'ailleurs, il faut remplacer une lampe. Donc, ils ont le 30e euro. Alors, en général, je pose cette question-là à la pause midi, information, mais là, si on s'arrête maintenant, on ne va pas finir à l'heure. Du coup, je vais vous donner la solution. On revient. En fait, jusque-là, tout est vrai. Chacun a donc payé 9 euros et tous ont payé 27. Et là, je vous ramène dans l'équation les 2 euros qu'a gardé le serveur. Sauf qu'on s'en fout. Parce que les 2 euros qu'a gardé le serveur, ce n'est pas sur 30 euros. C'est sur combien ? Combien ils devaient, les gens ? Pas 30 ? 25. Et 25 est le chiffre que vous avez oublié. 27 moins 2 égale 25. Et le 30, il ne fallait pas. Or, comme on part de 30 et que ces chiffres, on a au début, c'est saillant. On se rappelle. Et du coup, on a toute une histoire avec un euro qui est disparu. Et vous avez une illusion logique. Vous vous dites, c'est vrai ça, il manque un euro. Alors, en fait, non, on s'en fout. C'est que c'était 25 euros. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'était pour illustrer une illusion de logique. C'est vrai, il y a d'autres illusions qui sont des illusions de perception. Donc là, si vous bougez un tout petit peu la tête, d'un seul coup, il y a une sphère qui tourne. Alors, je vous garantis, c'est ma confiance, évidemment, l'image ne bouge pas. Et pourtant, vous, elle bouge un peu. Alors, les neurophibologiques vous disent, c'est parce qu'il y a la zone qui est évolue au volume, la zone qui est évolue aux couleurs, elles sont activées en même temps, ça les énerve. Elles se battent entre elles, je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Mais, en fait, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que l'image ne bouge pas, et que quand je la regarde, là, ça tourne. Là, ça tourne. Bon, bref. Et bien, de la même manière que vous ne pouvez pas voir l'image telle qu'elle est, parce que votre cerveau fait des opérations auxquelles vous n'avez pas accès, vous n'avez accès qu'au résultat du final, et bien, il y a des illusions de logique, il y a des biais, comme ça, où le cerveau arrive spontanément. Alors, on va tous les faire un par un, prenez des notes, on a jusqu'à 23 heures. Donc, je les cite seulement, on ne va pas les faire, mais on pourrait faire des listes de 100 ou de 120 biais, qui sont des mécanismes, des heuristiques, des raccourcis. Le cerveau le fait très très bien, dans la plupart des cas, c'est écologique, donc ça marche bien, on tombe proche du moins résultat, mais des fois, on est à côté. Et donc, c'est un peu dommage. Bref. Et à cause de ça, on a des séries de choses qui circulent, vous connaissez les histoires qui circulent, tous les phénomènes aérospatiaux que vous ne comprenez pas sont forcément liés à une équivité extraterrestre. Qui pense ça ? Il n'y en a pas ce soir. Les cadeaux au Pays du Sapin sont apportés par un monsieur qui passe par la cheminée, qui croit à ça, qui accrue à ça. Ça va, c'est pas grave. Les édifices anciens construits avec de gros blocs de pierre sont forcément là grâce à la technologie ultra-avancée d'une civilisation perdue. Vous avez Netflix actuellement qui vous parle de ça, avec Graham Hancock. Je ne l'ai pas encore regardé, mais quand j'ai regardé, ça m'énerve. Ça fait une belle histoire. Ça fait une belle histoire. Il y a d'autres éléments. Ça, c'est détox. Ça, c'est le cancer. Ça, c'est la sociologie. C'est rigolo ? Bref, il y a plein d'histoires qui circulent, qui vont vous paraître potentiellement logiques dans un contexte. Et quand on regarde de plus loin, ça ne marche pas. Mais ça fait des belles balivernes. Et donc, c'est ça, les balivernes dont je vais vous parler. C'est que les balivernes, en gros, j'ai une définition, récits contagieux qui cherchent à encapsuler une explication du monde dans une narration déconnétique du réel, mais parfaitement adaptées aux pentes naturelles de l'esprit humain. et les pentes, c'est les biais. Donc, cette définition, elle est fiable parce qu'elle est de moi. Donc, attention, quand la source, c'est moi, je pourrais me tromper. Ça pourrait être une balivernes. Parce qu'après tout, la phrase est jolie. Donc, les balivernes sont des idées qui circulent, qui emportent l'adhésion, ou pas, mais qui peuvent le faire, qui influencent les décisions, les choix et les actes. On voit des gens qui font des choses n'importe quoi parce qu'ils croient à des bêtises, et qui ont un impact. Si ça n'avait aucun impact, si c'était que de la fiction, la fiction, moi j'aime bien. Tout ce que je vous ai raconté sur le Père Noël et sur les pyramides, Stargate, c'est cool, c'est de la fiction. Quand vous commencez à penser que c'est vrai, ça a des conséquences, parce que du coup, on vous cache tout, donc il y a des méchants, etc. Et donc, tout ça marche parce que c'est intéressant. C'est plus intéressant de dire que les pyramides sont faites par des extraterrestres que de dire que c'est fait par des égyptiens. En Égypte. Tout ça, c'est des exemples, mais je passe vite dessus. Donc, les pentes de l'esprit mince, c'est les biais dont je vous ai parlé. Il y en a plein. Vous avez sur Wikipédia un site que je vous conseille, l'encephématique la plus sûre du monde, même si vous avez une fiche à votre nom qui ne vous plaît pas, c'est pareil. Voilà. Et vous avez ce graphique-là qui rassemble plein de choses et vous avez des liens. Allez vous intéresser, ça c'est super. Votre cerveau, même quand il marchera très bien, il n'est pas toujours super fiable. Ou qu'il va dire qu'il est plus fiable. Donc, le mec qui est sur l'image là, ça pourrait être un baratineur, il pourrait vous dire des trucs, du bullshit et des machins. Après tout, j'espère que je suis intéressant quand je vous parle. Ça va. Venez au premier rang, pour me dire en face. Quelques exemples vite fait. J'avais quatre slides, je n'en prends qu'une. Alors ça, c'est juste en scrollant mon téléphone ou mon navigateur. Je tombe directement sur dix plantes anti-cancer. La spiruline, vous vous rendez compte ? La spiruline est une molécule anti-cancer. En fait, non. Mais bon, peut-être que, selon comment on le prend, dans certains contextes, un chercheur a pu dire c'est intéressant dans le protocole, mais c'est résumé, on a dix plantes anti-cancer et évidemment, les médecins ne les utilisent pas. Donc, c'est intéressant. Ici, on a quoi ? Encore un remplacement en Europe, la France, on va de submersion. Par rapport au balivernes, mais quand elles sont complotistes, et on a un expert ici, si c'est vrai, c'est grave. Ça, c'est important. Donc là, si c'est vrai, c'est grave. Si on vous grand-remplace et que la France est en mode de submersion, si c'est vrai, c'est grave. Donc, du coup, dans le doute, on va partager. Et les gens qui partagent ne vont pas forcément adhérer. Et puis là, on a quoi ? La psychogénéologie. Alors ça, c'est France Culture. Merci, France Culture. La psychogénéologie, c'est l'idée que vos ancêtres ont vécu des choses et puis, eux, ils sont morts. Et vous, ça a un impact sur vous. Mais ce n'est pas de l'épigénétique. C'est juste dans les terres, on ne sait pas, il y a des conséquences. Et France Culture, ils adorent dire de la merde par rapport à ça. Ça, c'est un truc... Je ne sais pas comment... Il y a des gens chez eux, ils décident qu'ils aiment ça, on leur dit arrêtez et ils s'en foutent. Donc, là, c'est un site complètement pourri, là, c'est des trucs politiques et là, c'est France Culture. On a ça partout. Donc, comment est-ce qu'on peut distinguer le vrai du faux ? Ce n'est pas uniquement par rapport au lieu où on les croise. Parce que France Culture, elle est censée quand même être un truc sérieux, quand même, malgré tout. Donc, c'est compliqué de... Mais bon, là, j'ai mon... C'est bullshit. J'ai mon petit bouton. Rassurez-vous, là, c'est bullshit. C'est ça. C'est que... Bon, il y a un site intéressant qui met en jeu des situations stéréotypées et qui met l'auteur en valeur. Quand vous partagez une fake news, pardon, une belle hiverne, c'est bien pour vous, vous êtes celui qui est au courant. Et la fake news, c'est différent. C'est une information qui est fausse et on sait qu'elle est fausse quand on la diffuse, quand on la crée au départ. Et ceux qui vont la partager, je ne suis pas sûr qu'ils y croient non plus, en fait, mais elle est destinée à produire un effet politique, finalement. Donc là, on a un relativisme épistémique, vrai, tu as la preuve que c'est faux. Du coup, ça ne peut pas être vrai. Et là, on va nier une réalité ou en tout cas un récit, un narratif opposé avec un narratif construit. Le but étant le même, c'est, vas-y frère, crois-moi quoi. J'ai bien le droit de croire que X est vrai si je veux. Et là-bas, il nous mente. Donc j'ai raison. Voilà. Des questions ? Non. On verra plus tard. Donc bullshit aussi. Non. Voilà. Pour distinguer les deux, là vous avez monsieur Nicole Lafraise qui dit qu'il peut sortir de son corps à volonté. Je ne sais pas comment il fait. Il y a une technique particulière. Quand on l'appelle pour tester, il n'est pas là. Je pense qu'il est hors de son corps. C'est ce qui est pratique. Et là, on a une info. Brigitte Macron et Jean-Michel Tronieu, donc on vous a dit que c'est des gens qui disent que Brigitte Macron est un homme et son nom serait Jean-Michel. Et ça circule partout. Et ça, le but, c'est d'une certaine manière, ils pensent que diffuser ça, ça nuit à la carrière politique de monsieur Macron. Ça serait la plus utile d'être des opposants politiques plutôt que d'être des médisants des commerces invariés. Mais bon, donc là, vous avez une balivère et là, vous avez une fake news. Il y a quand même une nuance. Après, il y a des choses qui sont compliquées, mais comme toujours, la frontière va être floue, mais il y a des grands domaines. Et donc, dans mon livre La science des balivères, qu'il faut acheter, même si c'est moi qui vous le dit, attention, méfiez-vous, j'ai proposé quatre principes. Ce n'est pas validé par la science, c'est moi qui vous le dit, donc c'est un youtubeur qui vous le dit, donc ça vaut au moins la science. Narrative, ça fait une belle histoire. Attendez, je n'ai pas les... Attraction, la balivère qui circule plaira toujours à quelqu'un. La vérité, elle n'a pas de bol. Si la vérité ne plaît à personne, elle ne va pas changer. Elle ne va pas se dire « Ok, je vais me maquiller un petit peu pour vous perdre. » Elle va rester telle qu'elle. Alors que le mensonge, il peut changer. Résilience, la balivère, une fois qu'elle est installée dans votre cerveau, elle va commencer à tout coloniser et à utiliser votre intelligence pour la défendre. Donc plus on est intelligent et on croit en truc con, plus on va le défend de manière intelligente, mais ça reste con. Et asymétrie, il faut beaucoup plus d'énergie pour réfuter une idée que pour l'énoncer. Si je vous dis qu'il y a un monsieur qui, à Noël, amène les cadeaux par la cheminée, il vient du Pôle Nord, de la Pony, machin, voilà. Si je vous dis qu'en fait, en réalité, on ment à tous les enfants du monde et tous les parents sont dans le coup et qu'ils ne sont même pas payés pour ça, ils mentent à leurs enfants, c'est lourd quand même, c'est moins crédible finalement pour un enfant de 6 ans en fait. Et c'est vrai ? Non. Donc du coup, les vannes circulent parce qu'on a tous le même cerveau et donc on est tous manipulables. Sauf moi, dites-vous. Je sais. Mais ce petit sentiment de sauf moi, c'est grâce à ça qu'on va vous avoir. Et donc mes collègues vont vous parler de comment ça circule et de comment on peut vous avoir. Je vous remercie. Abonnez-vous. Applaudissements Merci pour cette intervention très vivante, très habitée. Donc on fera des questions après les interventions. Donc nous allons maintenant écouter notre second intervenant, monsieur Delouvet. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais tout de suite commencer par vous présenter mes excuses, mes plus plates excuses. je suis l'universitaire de service donc je vais être beaucoup moins drôle que mon prédécesseur voire même peut-être un peu ennuyeux. Je suis le scientifique aussi qui va vous parler de ses recherches. Non, je ne vais pas vous, je ne vais pas développer. Super, merci. Donc moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur les croyances collectives et en particulier, enfin au départ en tout cas, sur les rumeurs puis ensuite assez rapidement sur les théories du complot. Je voudrais ce soir comme tout bon universitaire finalement vous amener plus de questions que de réponses. Là on nous a demandé de faire une dizaine de minutes sur un petit point, un petit éclairage particulier mais évidemment l'idée c'est ensuite d'échanger, de débattre avec vous et puis peut-être là d'apporter un certain nombre d'éclairages. Alors moi je voudrais vous évoquer comme ça un peu rapidement le partage des informations. Oui, comme un bon universitaire j'exploite honteusement quelqu'un pour cliquer sur le bouton. Non, le truc ne marche pas, je ne le fais pas exprès, ce n'est pas inhérent. Alors, je voulais juste commencer peut-être par rappeler que si nous sommes là ce soir, c'est parce que les croyances dont nous allons parler, ces fameuses fake news, elles ont une réalité. Elles ont une réalité tangible. Ce ne sont pas de simples petites croyances comme ça qui évolueraient dans la tête des uns ou des autres. Mais ces croyances-là impactent notre vie individuelle et notre vie collective. On a eu malheureusement le parfait exemple avec la pandémie. Petite parenthèse, mais je vous garantis que pour des chercheurs qui travaillent depuis de nombreuses années sur la désinformation, le complotisme et les fake news, on n'avait pas pu rêver mieux que la pandémie. ou cauchemarder peut-être, je ne sais pas. Mais disons que tout c'est un petit peu accéléré évidemment pour tout le monde et pour nous aussi. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples, il y en a beaucoup sur cette question-là, mais je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit pour commencer. C'est qu'on ne va pas discuter de petits éléments simples ou d'une forme de relativisme. Après tout, chacun a bien le droit de penser ce qu'il veut, mon bon monsieur, ma bonne dame. Non, on va parler de désinformation, on va parler de croyances qui peuvent avoir un effet sur la politique, sur l'environnement, avec les questions du climat, sur la santé, on l'a vu, et sur plein d'autres questions encore. Donc, cette question de la manipulation de l'information, on pourrait la remonter jusqu'à la nuit des temps. C'est-à-dire que depuis qu'on est en société, il y a de la manipulation de l'information. Ici, finalement, on n'a aucune nouveauté. Je suis désolé, je sais que c'est bien toujours de dire « Ouais, 2002, on fait plus fort. » Non, on fait différent. On fait différent, mais on peut revenir chez les Grecs, chez les Romains, on peut regarder comment on manipulait l'information à l'époque. Alors, évidemment, on n'avait pas Internet, mais on savait très bien à manipuler les masses, manipuler les foules. Et donc, on a une histoire extrêmement ancienne que je ne vais pas vous faire ce soir, je vous rassure. Moi, je vais faire un bond dans le temps pour arriver à quelque chose qui a eu un impact. Pardon, je cache le... Ce ne sont pas nos smartphones, mais c'est évidemment Internet. Alors, Internet, on ne va pas faire un cours sur avantages et inconvénients, mais évidemment, Internet, je l'ai quand même souligné, c'est à la fois une plus grande ouverture sur le monde, une plus grande discussion, une plus grande possibilité de partage de connaissances. Et puis, à l'extrême, ça aboutit à quoi ? Ça peut aussi aboutir à un repli sur soi. Rendez-vous compte du paradoxe. Pendant des siècles et des siècles, les êtres humains ont tout fait pour accéder plus facilement à l'information. Regardez l'importance de l'imprimerie. Internet a été dans cette révolution de l'accès à l'information et on arrive en 2022 à une forme de partage de l'information qui aboutit au contraire à une forme comment dire d'avalanche, de chute, de vertige, appelez ça comme vous voulez. On est submergé aujourd'hui par l'information. J'étais dans le train tout à l'heure et à un moment, j'ai fait quelque chose d'assez incroyable. Je ne sais pas si je devrais le dire, c'est fini. Vous couperez ça. J'ai fait quelque chose d'assez incroyable. J'ai levé la tête de mon ordinateur. Oui, il se peut que je travaille. J'ai un peu de retard. Et vous savez ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai vu à votre avis ? Oui, je me la joue un peu. J'ai compris en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ? C'est mieux comme ça. Non, enfin oui, j'ai vu le paysage et j'ai vu le paysage par-dessus des têtes. Parce que tous mes voisins et toutes mes voisines étaient illuminés d'une espèce d'aura bleue, blanche, enfin, par là, là. Voyez ? Ils étaient tous comme ça. Ils étaient tous en train certainement de faire des choses extrêmement intéressantes, à savoir consulter Twitter, consulter un site X ou Y. Ils étaient tous en train de consulter de l'information, d'enrichir leurs connaissances. Parce que oui, je suis sûr qu'en arrivant à la gare d'Angers, si je leur avais demandé, ils auraient pu me dire « Oui, mais moi, j'ai regardé Instagram pendant une heure et demie ou TikTok et franchement, j'ai appris que pour garder un concombre au frais, non mais, c'est une forme d'information ? C'est juste. » Alors, on aboutit à ce paradoxe extraordinaire qu'aujourd'hui, cette plus grande accessibilité de l'information conduit non pas à une ouverture d'esprit, mais à un repli sur soi, un repli identitaire, un repli communautaire et abouti à la montée d'idéologie ou à la montée de croyance. Alors, de quoi on parle ? Mésinformations, désinformations, je vais faire vite, je n'ai pas du tout regardé quand j'ai commencé. Personne non plus, ça m'arrange, donc on me dit que je commence maintenant. de quoi on parle ? Rapidement, ces trois mots, ils m'intéressent beaucoup, Thomas l'a évoqué juste avant, parce que dans ces trois mots, on a un croisement entre l'intentionnalité et la vérité. Thomas, tout à l'heure, nous a fait la différence entre balivernes et fake news avec cette notion d'intentionnalité aussi. Si on regarde, on a de la mésinformation, de la mésinformation, c'est lorsqu'il y a une fausse information qui est transmise, mais sans intentionnalité de la diffuser. D'accord ? Donc là, on est du côté de la fausseté, sans intentionnalité. La désinformation qui nous intéresse ce soir, les fake news, cette fois-ci, c'est toujours une fausse information, mais avec l'intentionnalité, l'intention de désinformer. Et puis la troisième, la malinformation, là, c'est une vraie information, mais avec l'intention de nuire. l'intention délibérée de faire du mal à quelqu'un. Évidemment, ce qui va nous intéresser, nous, ce soir, c'est la désinformation. C'est-à-dire, toutes les formes intentionnelles de manipulation de l'information. Et dans ce cadre-là, dans ce qu'on appelle le désordre de l'information, on a, Thomas l'a évoqué, et puis, Sébastien, Sébastien en parlera après, on a les fake news, évidemment, mais on a aussi le complot, le complotisme, les théories du complot, on a aussi les rumeurs, on a toute une série de mécanismes qui tentent de manipuler l'information. Alors, très rapidement, j'ai juste deux éléments. J'ai un élément où je vais vous amener quelques points de connaissance, et puis le deuxième où je resterai sur des ouvertures. comment en vient-on à croire de fausses informations ? Comment les autres en viennent à croire de fausses informations ? Regardez le sondage fait tout à l'heure, dans cette salle, dans cet amphithéâtre, personne n'est irrationnel. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est parce que vous vous intéressez à cette question, parce que vous avez un proche qui ? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me dit je viens parce que moi, je crois à des choses fausses ou je me désinforme tout seul. C'est-à-dire qu'on a déjà un effet de catégorisation sociale. C'est toujours l'autre qui croit. Vous savez, c'est toujours le non-croyant qui croit que le croyant croit. On peut faire pause puis la refaire doucement. C'est important, c'est-à-dire que c'est toujours celui qui ne croit pas qui pense que l'autre est dans une croyance. Et donc, la première question à savoir, c'est pourquoi on croit des choses fausses ? Nous, les autres, tout le monde. Même c'est même possible. Alors, le premier modèle, oui, excusez-moi, je suis universitaire, alors il faut forcément que j'appuie sur des modèles et je vais vous faire un cours de grand 1. Le premier modèle, c'est un modèle extrêmement ancien, c'est ce qu'on appelle le modèle de déficit de l'information. Je vais vous la faire très courte. C'est un modèle qui, à l'époque, quand il a été proposé, consistait à considérer que si certains croient à des fausses informations, c'est qu'ils n'ont pas les capacités, c'est qu'ils n'ont pas l'éducation, c'est qu'ils n'ont pas l'esprit critique, dirait certains, pour accéder à la vraie information. Donc, c'est le titre du modèle, c'est un déficit de l'information. Les fausses croyances sont dues à de l'incompréhension, du manque d'éducation. Et donc, que faut-il faire à ce moment-là ? On va éduquer. Et puis, on résoudra tous les problèmes. Alors, c'est assez ancien. Dans les années 40, à la fin des années 40, aux Etats-Unis, il y a eu la mise en place de ce qu'on appelait les cliniques des rumeurs, où le gouvernement américain considérait que pour faire taire des rumeurs, il suffisait d'expliquer aux gens que la rumeur était fausse. Parce que s'ils la diffusaient, c'est juste parce qu'on ne leur avait pas dit que ce n'était pas vrai. Bon, vous avez compris que, en fait, si ce n'était qu'un problème d'éducation, il n'y aurait plus de désinformation, il n'y aurait plus de fausses informations. Et surtout, ce modèle de déficit d'informations, ça remonte déjà à des dizaines et des dizaines d'années, certains n'étaient pas nés dans la salle, ce modèle de désinformation, surtout, il ignore complètement les moteurs cognitifs, sociaux et affectifs de partage, de partage, de l'information. Alors, si on résume, pourquoi on croit aux fausses informations ? Là, je vous ai mis une synthèse extrêmement récente, c'est un papier publié par des collègues en 2022, là, il sort de presse, il est tout chaud, l'encre n'est pas encore sèche, qui essaye de synthétiser tous les travaux actuels sur les fausses croyances. Je vous l'ai mis en français, l'article, évidemment, est en anglais. Alors, il y a la première ligne en haut dont je ne vais pas parler, les facteurs cognitifs. Pourquoi je ne vais pas en parler ? Parce que c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Thomas, notamment la question des biais cognitifs. Il y a des problèmes de traitement de l'information, le biais de confirmation d'hypothèses, par exemple, je cherche à aller dans le sens de mes croyances plutôt qu'à l'inverse de mes croyances. Il y a les défaillances cognitives, donc c'est ça, la vérité illusoire, la pensée intuitive, loin de la pensée analytique. Donc, ça, ce sont les facteurs cognitifs. Et puis, il y a surtout, moi, c'est ça qui m'intéresse, je suis comme Ingrid. Là. Ben oui, alors là, si on me perd, je suis en psychologie sociale. Et donc, évidemment, j'attache une importance élevée à ces facteurs-là. Ce sont les facteurs socio-affectifs qui montrent qu'on adhère, on croit à des fausses informations, pas forcément parce qu'on a un problème dans le cerveau, mais aussi, peut-être, parce qu'il y a des questions d'identité sociale, d'appartenance sociale, de revendication, identitaire, communautaire, dirait certains, parce qu'il y a l'émotion qui entre en jeu, l'affect. Je n'aime pas regarder comment vous réagissez parfois, ou je réagis aussi parfois, sur des réseaux socio-numériques, de manière soit enjouée, soit un petit peu en colère. Et puis, les visions du monde, donc les valeurs, l'idéologie, de manière un peu globale. Alors, ça m'amène à la fin de ce petit temps où je voudrais souligner un petit point. Finalement, est-ce que c'est vraiment une question de croyance ? Tout à l'heure, dans la présentation précédente, il a été question d'adhésion au complotisme, aux assez fausses informations, et une petite nuance a été apportée en disant, oui, de l'adhésion ou non. Mais cette question, elle est importante, parce que si on veut savoir comment agir, si on veut savoir comment traiter cette désinformation, il faut bien se demander si les gens qui diffusent ces fausses informations y croient ou non, y adhèrent ou non. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que vous répétez quelque chose de faux que vous y croyez pour autant. Alors, je vous rappelle que je vous ai dit que la désinformation, les fake news, il y a une volonté intentionnelle de mentir. D'accord ? Ça, c'est le point de départ. Mais ensuite, vous, moi, quand sur notre smartphone, nous sommes confrontés à cette désinformation, la diffuser, la retransmettre, ce n'est pas forcément y adhérer. Il faut avoir conscience que nous avons trois niveaux. Il y a la connaissance de l'information, l'adhésion à cette information et la transmission. Connaissance, adhésion et transmission. Et vous voyez tout de suite que certains sont nécessaires, mais pas tous. Pour transmettre, j'ai besoin de connaître, mais je n'ai pas besoin d'adhérer. Pour adhérer, j'ai besoin de connaître, mais je n'ai pas besoin de transmettre. Et que, en fait, si on commence à considérer la question des croyances non pas sous l'angle inéluctable de l'adhésion, on va peut-être comprendre que nous n'assistons peut-être pas à un raz-de-marée du complotisme chez les jeunes. Parfois, c'est ce que j'entends, ça va faire la transition avec la présentation suivante où, mon bon monsieur, ma bonne dame, mon dieu, c'est horrible, aujourd'hui, les jeunes croient aux théories du complot. Ah bon ? C'est quoi la preuve ? Regardez ce sondage, on leur a proposé des complots et ils ont dit qu'ils les connaissaient, ils ont dit qu'ils étaient d'accord avec. « Faites voir le sondage, je suis universitaire, je veux voir le matériel, mais en fait, ce n'est pas parce que vous connaissez quelque chose que vous êtes d'accord. Tout à l'heure, on vous a même appris une information, vous mettez des guillemets, à propos de la femme du président de la République. Peut-être que certains n'étaient pas au courant et je ne vais pas mettre en demeure, mon prédécesseur, de démentir cette information, mais qu'a-t-il fait ? Il a diffusé auprès de vous cet élément-là. Il vous a informé de cet élément concernant Brigitte Macron. Peut-être que certains n'étaient pas au courant, peut-être que certains n'ont pas écouté attentivement tout ce qui a été dit et ne retiendront de cette soirée que ça. J'espère que non. Mais vous voyez que finalement, l'adhésion, la transmission et la connaissance sont trois éléments différents qui vont derrière amener des stratégies d'intervention différentes. Des stratégies d'intervention différentes, pourquoi ? Parce que s'il s'agit uniquement d'un défaut de connaissance, alors oui, travaillons sur le cerveau. Mais au passage, je suis bien placé pour le savoir en psychologie sociale et cognitive, nous souffrons tous de biais cognitifs. Autant vous que des complotistes. Si tant est qu'il y ait toujours une différence entre les deux. Donc tout le monde, tout le cerveau humain souffre de ces biais cognitifs. Ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes tous complotistes. Donc là, il y a un premier champ de recherche qui s'est développé. Je pourrais rebondir tout à l'heure si vous avez des questions. Puis il y a un deuxième champ de recherche qui s'est développé sur pourquoi on diffuse si on n'y croit pas. Quel est ce besoin de revendication, ce besoin identitaire sur les réseaux sociaux par exemple, de prendre position ? Dans les dernières manifestations, et je terminerai par là parce que je suis sûr que j'ai déjà dépassé mon temps, mais il faut que je corresponde au stéréotype de l'universitaire qui ne s'arrêtera pas de parler tant qu'on ne lui aura pas fait plein de signes mais qui ne regarde pas la personne qui doit lui faire les signes. Voilà, non plus... Oh là, il y en a plein ! Du coup, j'ai oublié la bêtise que je voulais vous dire ce qui est quand même embêtant. Non, mais j'ai vraiment oublié ce que je voulais vous dire. C'est dommage. Sur la question de l'adhésion, non, je voulais vous dire un truc sérieux, j'ai oublié... Pourquoi on diffuse ? Pourquoi on diffuse si on n'y croit pas ? C'est une bonne question. Bon, on poursuivra l'échange tout à l'heure et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Alors, ni youtuber, ni universitaire, journaliste, vous allez avoir tout le panel de ceux qui luttent contre les fake news. Merci pour l'image, d'ailleurs. J'étais en vacances. Ah oui, t'as pris ce qu'il y a sur LinkedIn. D'accord. Ça fait très sérieux, la crédibilité du gars, après ça. Moi, je vais vous parler de l'association, très rapidement report citée, de l'association d'éducation aux médias. On a vu la nécessité de créer cette association au lendemain des attentats de Charlie et de l'Hypercacher en 2015. Donc, on a répondu à un appel à projet du ministère de la Culture qui s'appelait à l'époque Médias de proximité. Voilà. L'association existe depuis ce temps-là et on s'est mobilisés, on a une dizaine de journalistes intervenants. on couvre l'ensemble du champ médiatique, on va dire, donc presse écrite, presse audiovisuelle, dessin de presse, la question de la caricature évidemment est posée, et d'autres spécialités pour dire qu'est-ce qu'on peut faire nous, journalistes, de notre position, de notre position de gens de terrain pour répondre à cette problématique-là. Alors évidemment, on a la tentation au début de faire ce que font très bien les universitaires ou les youtubeurs, je vais résumer ça comme ça, mais on le fait forcément moins bien que vous, donc c'est qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre. Je dis ça parce que sur les premiers ateliers qu'on a fait, on a sans doute eu une logique un petit peu descendante et ça me fait réagir à ce qu'avait dit Sylvain juste avant, sur le déficit d'informations. Donc on était très descendant dans l'approche en allant voir les publics scolaires et en leur disant finalement il faut lire ça, il faut lire ça, il faut lire ça, il faut consommer cette information et pas celle-ci. Lisez cet article du monde. Vous imaginez quand vous allez voir un quatrième, tu dis tu lis cet article du monde, c'est un petit peu compliqué. Donc on a très vite changé notre fusil d'épaule et essayé en fait de fabriquer de l'information avec eux. Donc tout l'objet de l'association Report Cité, association d'éducation aux médias et des associations d'éducation aux médias, l'essentiel qu'il y a sur le territoire français, c'est de fabriquer, de construire de l'information avec les publics. Et ça fonctionne beaucoup mieux quand on fabrique de l'information, et bien on peut mieux déconstruire la manière dont l'information nous parvient. Donc c'est beaucoup plus simple. Ça veut dire qu'on va par exemple jusqu'à fabriquer des fake news avec les publics. L'autre chose que je voudrais vous dire avant de présenter l'escape game numérique sur lequel on a travaillé qui s'appelle Escape Fake, moi aussi j'ai oublié ce que je voulais dire, non, c'est évidemment que quand on parle d'éducation aux médias et à l'information, E-M-I, c'est nous notre travail à reportes cités, il y a le mot éducation dedans. Donc on a tendance peut-être à restreindre la question des fake news au public scolaire ou en âge de l'être. Or, des études sérieuses peut-être que mes collègues vont me contredire mais montrent que ceux qui partagent le plus les fausses informations c'est des publics de plus de 65 ans. Ce qui amène beaucoup à relativiser en fait et à, comment dire, déstresser les publics scolaires vis-à-vis de ça. Évidemment qu'il faut faire de l'éducation aux médias et à l'information auprès d'eux. Évidemment qu'on en fait mais on en fait aussi auprès de l'ensemble des publics. L'association, elle intervient dans les maisons d'arrêt, dans la résidence autonomie, devant des chefs d'entreprise parce que ça concerne vraiment tout le monde. Et ça nous arrive d'intervenir aussi devant d'autres collègues journalistes tout simplement puisqu'on est tous concernés par ça. Donc on a décidé de faire ce choix-là. Je reparle de la construction et de la fabrique de l'information. On construit des contenus avec eux. C'est hyper important de l'avoir en tête parce qu'évidemment que la manière dont on va aborder les choses elle va correspondre au public qu'on a en face de nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas un catalogue. Alors si vous allez sur le site de Report Cité, il y a un catalogue, ça me contredit totalement, mais qu'on utilise très peu. C'est-à-dire que chaque intervention elle est quasiment dédiée au public qu'on va voir ce jour-là. Et ça c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Il nous semble que ça fonctionne un petit peu mieux comme ça. C'est-à-dire que quand on va aller voir un public scolaire, on va construire par exemple une production sur Instagram. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure, c'est pas si simple que ça de convaincre les collèges et les chefs d'établissement notamment que c'est quelque chose de positif. On s'est battu et on continue de se battre pour ça. Quand on va voir un public un peu plus âgé, on va utiliser un autre mode. Donc on essaye d'adapter vraiment les productions et ce qu'on fait aux différents publics qu'on a en face de nous. Et la dernière chose avant de vous montrer l'escape fake, c'est la question de la transversalité. À Report Cité, depuis maintenant 4 ou 5 ans, on essaye vraiment de travailler avec des partenaires du territoire, du champ culturel, du sens social, du champ éducatif. On est un petit peu dans une démarche, alors là, on est en train d'essayer de conventionner, pas d'essayer, on est en train de conventionner avec l'université d'Angers avec laquelle on fait beaucoup de choses, ce que j'appellerais de recherche, action, création. On est dans l'expérimentation, l'innovation permanente pour essayer de trouver des réponses. Moi, j'ai pas de réponse comment lutter contre les fake news. Quand on me pose cette question-là, les bras en tombent un peu parce que j'ai pas de baguette magique finalement. Par contre, on tente des choses, on expérimente. On voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Donc, on est vraiment dans une démarche transversale et l'escape game numérique qu'on a développé depuis deux ans et que je vais maintenant vous montrer, il correspond à cette démarche-là. C'est-à-dire que nous, journalistes, on était en incapacité totale de produire un jeu en ligne sur Internet. Je vous le montre et je vous explique un petit peu en quoi ça consiste. Alors, je vais enlever ma tête, c'est horrible. Comment on sort de là ? Alors, voilà à quoi ressemble cet escape fake, escape game numérique qu'on a développé. On a répondu à un appel à projet du ministère de la Culture il y a deux ans qui s'appelait Renforcer l'esprit critique qu'on a obtenu. Pas notre grande surprise mais en tout cas, on était extrêmement heureux de l'obtenir. Ensuite, il s'est agi de le financer. Petite parenthèse, l'éducation en médias, quand on y passe un peu de temps, forcément, il faut trouver aussi des moyens de la financer, de créer des outils comme ceci. Donc, on a mis un petit peu de temps à réannuer l'argent et puis au final, on a développé ce jeu depuis à peu près un an en fait. Et quand je vous parle d'approche transversale, vous imaginez bien, alors il y a certains journalistes qui peuvent savoir faire ça. Moi, personnellement, je ne sais pas faire ça. Donc, on avait travaillé avec des développeurs. L'un d'eux est dans le public, je le salue. Donc, si ça ne fonctionne pas ce soir, ce sera de sa faute. Je tiens à le préciser. L'idée de cet escape fake, c'est que les stagiaires qui vont jouer, et on a créé des avatars, pour eux, il y a six avatars, intègrent la rédaction d'un journal qui s'appelle Le Vrai Journal. Et leur rôle en tant que stagiaire, ça va être de vérifier les informations qui parviennent dans la rédaction du Vrai Journal. Ils vont devoir vérifier ces informations avec différents outils qu'on leur met à disposition. Ça, c'est la première chose. et une fois qu'ils auront vérifié si l'info était vraie ou fausse, ils devront choisir parmi trois légendes la légende qui est juste et qui colle à la photo qu'on leur propose. Donc, il y a deux niveaux de vérification. Je vous montre très rapidement où ça fonctionne, comment ça fonctionne. On va passer assez vite. Je mets quoi ? Je mets Jeune Chambre économique, par exemple. Je choisis lequel ? Le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5 ? Ou le 6 ? Le 2. Facile ou difficile ? Très bien. Et là, je vais passer le tutoriel parce que sinon, il y en a pour un petit moment à expliquer. On va passer directement sur les énigmes. Hop là, jouez. Hop là. Voilà à quoi ça ressemble. Bonjour. JCE, bienvenue dans ce nouveau stage au Vrai Journal. Là, on imagine que le joueur a déjà joué. C'est pour ça, j'ai passé toute l'étape tutoriel. Si on rejoue, on passe toute l'étape tutoriel. Vous voyez Jeanne qui s'adresse au joueur, qui est la rédactrice en chef. Alors, pour ceux qui sont totalement fanades et journalistes, Jeanne, la rédactrice en chef, est aussi dans le public ce soir. C'est une des journalistes de l'association qui a prêté son visage à ce jeu. Voilà. Là, je vais mettre OK. Vous voyez à quoi ça ressemble ? On travaille. Là, c'est un jeu qui est destiné aux 12-18 ans, à un public adolescent. Et donc, ça ressemble énormément à une interface Instagram avec ici un fil d'actualité et là, le chat, la partie discussion. Avec le second stagiaire qui est Léo, la responsable de stage qui est Sacha et Jeanne qui est la rédactrice en chef. Et pendant le jeu, le stagiaire va interagir en permanence avec ses différents personnages. On a insisté énormément avec les développeurs sur l'accessibilité du jeu, c'est-à-dire qu'il y a des audios, il y a des vidéos pour correspondre aussi. Par exemple, Léo, il parle énormément en audio. On les voit apparaître. Non, ils ne sont pas ici. Donc, il y a une information qui apparaît, celle-ci par exemple. Atterrissage d'un avion à l'aéroport de Saint-Martin. Et là, le rôle du stagiaire, ça va être de vérifier cette information. Est-ce que cette information, elle est vraie, elle est fausse ? Pour ça, il peut solliciter un certain nombre d'outils. Les outils sont ici et ils vont se débloquer au fur et à mesure des énigmes. Voilà. C'est des outils qu'on connaît, qu'on utilise régulièrement dans le champ de l'éducation aux médias et l'information. Alors, il y en a une qui n'est plus tout à fait d'actualité grâce à Elon Musk parce qu'on avait mis compte certifié. Mais ça a un petit peu changé depuis qu'on a développé le jeu. Et ça, c'est un des enjeux du jeu. Les énigmes qu'on a développées, on les a voulues pérennes, au moins un minimum pérennes. Donc, et c'est pas tout le temps simple de se tenir au courant de cette actualité-là. Donc, le jeu, il est amené à évoluer en permanence. Là, il y a une vingtaine d'énigmes qui existent jusqu'à présent. Je vous montre un petit peu les interactions avec Sacha, par exemple. Voilà. Léo. On arrive où ? À Jeanne. Voilà. Et une fois qu'il a vérifié son information, le joueur, il peut aller sur la page chronique puisqu'il doit, à la fin, publier une chronique. Et vous voyez qu'il y a un chrono qui s'est déclenché à la fin. Donc là, on est sur le niveau facile. Il a 45 minutes pour résoudre le huit énigmes et publier sa chronique avant la date de bouclage, la deadline, ce qu'on appelle une deadline dans le monde de l'information. On a vraiment développé aussi l'écosystème de ce qu'est un journal et les réalités. qui sont liées à ce journal. Donc là, je dis que j'ai fait une recherche d'images inversées, par exemple, j'ai vérifié mon information, j'ai croisé mes sources, bref, j'ai sollicité les outils que je vous ai montrés. Je mets que cette actu est vraie. Là, vous avez la photo et les trois légendes parmi lesquelles il va devoir choisir. Donc, il a déjà vérifié en partie son information et là, il faut qu'il soit le plus précis possible dans la vérification de son information. vous avez donc ces trois réponses qui apparaissent. J'en prends une au pif, la plage de la Rochelle, a priori, c'est pas ça. Donc, je choisis cette légende, je suis sur oui. et là, que se passe-t-il ? Et là, vous avez le choix que vous avez fait et la bonne réponse qui est mise avec une interaction avec Sacha, qui est la responsable de stage. Ça, c'est le choix du stagiaire, donc mon choix JCE. Ça, c'est la bonne réponse. Et en dessous, on va mettre un tutoriel que vous voyez ici qui montre comment on peut résoudre un exemple pour résoudre cette information-là. Donc là, on a utilisé Google Images, on montre comment on l'utilise, Google Images, et puis il pourra la réutiliser sur la suivante. Voilà en gros le principe de ce jeu. J'aurais fini une fois que je vous aurais dit que ce jeu, il est en accès libre et que c'est un jeu qui est amené à se prolonger dans le temps et à durer vraiment puisque l'objectif, quand je vous disais on veut construire les réponses avec les publics qui sont concernés, on a déjà commencé à le faire dans certaines médiathèques, c'est que les prochaines énigmes on les écrive avec les publics concernés. On va écrire les publics avec les collégiens, avec les lycéens, dans les maisons de quartier, dans les centres sociaux, dans les médiathèques. Tout ça pour coller à leur actualité en fait, à ce qu'ils aiment comme information et à leur pratique de l'information. Donc on va créer les prochaines énigmes en collaboration avec les différents publics. Voilà à quoi ressemble cet escape fait qu'on a mis deux ans à développer et qui est sorti il y a 15 jours. Donc c'est vraiment dans l'actualité. J'en reste là sur les activités de l'association. On pourra peut-être y revenir lors de la table ronde si vous avez des questions. Voilà. Applaudissements Vous allez prendre les... Je vous demande si vous pouvez en remener celui-là. Alors merci pour ces interventions très intéressantes. Donc est-ce que chers intervenants vous avez envie de rebondir sur les discours les uns des autres ou vous préférez tout de suite laisser la parole au public comme vous voulez ? Des choses à dire ? Non ? Ah ben on peut rebondir ça c'est sûr. Ce jeu du coup il est destiné à être fait en classe par des profs ou les jeunes entre eux peuvent s'amuser ? Là vous avez le jeu qui est en accès libre c'est escape-effect.fr L'idée c'est qu'on peut jouer en autonomie sur ce qu'on a constaté pour l'instant avec les publics avec les collègues on a testé plusieurs centaines de collégiens et de lycéens c'est que les lycéens sont assez à l'aise pour jouer en autonomie les collégiens un petit peu moins notamment ceux de 6ème 5ème c'est parfois un petit peu compliqué par contre ils peuvent être accompagnés évidemment par des éducateurs par des professeurs ou des parents et l'idée ou alors les jeunes peuvent accompagner les parents aussi parce que ce qui est assez intéressant à constater vous avez vu un petit peu l'environnement dont il s'agissait et il y a des petites bulles de conversation qui s'affichent par exemple quand Sacha elle nous parle quand Jeanne elle nous parle quand Leo nous parle il y a des petites bulles qui s'éclairent et bien autant les jeunes publics c'est à dire les 12-18 ans ou 25 on va dire 30 ans ils vont tout de suite là dessus moi j'ai fait jouer mes parents qui ont 70 ans je suis parti 5 minutes ils étaient toujours au même point quand je suis revenu ils avaient pas vu le petit truc s'éclairer alors je vous permets pas d'insulter mes parents ce soir mais on voit que et c'est pour ça qu'on l'a adapté à cet environnement parce que c'est vraiment adapté à cet environnement de 12-18 ans c'est un environnement qu'ils reconnaissent et ils se sentent à l'aise ils aiment beaucoup la partie aussi dialogue il y a beaucoup de dialogue avec Leo avec l'autre stagiaire et ces interactions les passionnent on a joué avec des publics adultes aussi ils ont même pas été à la première énigme la personne m'a dit moi ça m'intéresse pas du tout pourquoi ils parlent entre eux on perd du temps voilà donc c'est vraiment un outil qui est adapté au public qu'on vise d'accord voilà je vais tomber personne si je tire c'est bon mais je vais aussi rebondir sur le jeu qu'on vient de voir que je trouve que je trouve très intéressant j'interviens aussi auprès enfin plutôt des enseignants des élèves ou aussi en centre de détention auprès de détenus et là ce que je trouve intéressant c'est que parfois on a on a des enseignants on a des profs moi qui m'ont dit que face au complotisme de leurs élèves alors au complotisme avéré ou supposé de leurs élèves leur première réaction avait été de faire ce qu'ils savent faire c'est à dire un cours c'est à dire d'expliquer que non c'est faux certains croient que ça mais en fait pour telle et telle et telle et telle raison c'est faux et ils se sont aperçus très vite de l'impasse dans laquelle ils se trouvaient pourquoi ? parce que un une partie des élèves n'était pas au courant de la théorie du complot qu'ils évoquaient et donc ça veut dire qu'ils ont d'abord propagé cette théorie du complot comme certains auraient pu de manière totalement innocente partager une information à propos de Brigitte Macron tes calomnies commencent à bien faire je trouve que tu vas beaucoup trop loin donc premièrement il la partageait auprès de certains qui n'étaient pas au courant et puis deuxièmement surtout c'est que ceux qui étaient persuadés de cette théorie ils ressortaient de la classe en étant encore plus persuadés pourquoi ? parce que leurs enseignants avaient passé une heure deux heures à leur démontrer qu'ils avaient tort excusez-moi mais vous êtes adolescent et votre prof vous explique que vous avez tort et met très longtemps à faire ça alors que ce n'est pas dans le cadre de votre cours ça devrait éveiller des soupçons et donc finalement les enseignants avec qui j'avais discuté m'ont dit très vite qu'ils avaient pris une autre clé d'entrée et l'autre clé d'entrée c'est le journalisme l'autre clé d'entrée c'est de ne pas considérer qu'il faut leur expliquer ce qui est bon ce qui est mauvais mais de leur donner les clés comme ici et je trouve vraiment très intéressant cette idée de la salle de rédaction c'est à dire c'est à toi de faire les choix c'est à toi de chercher l'information de la creuser de la vérifier et donc ça permet de déporter aussi la question de la croyance en particulier de ces jeunes fait tes propres recherches mais fais-les bien voilà on peut rentrer on va les manger tout le monde a très faim je vois que je sais pas mais non on arrête pour rebondir peut-être une dernière fois là-dessus et notamment sur l'éducation nationale nous c'est un des partenaires privilégiés évidemment de l'association d'éducation aux médias et je suis persuadé quand je parlais de recherche action création d'innovation d'expérimentation ou de démarches plus largement partenariales une des réponses à mon avis une des manières de lutter contre les fake news de la manière la plus efficace c'est à mon sens cette démarche partenariale c'est à dire d'être plusieurs là-dessus quand on collabore avec les professeurs il y a des parcours qu'on construit avec eux on ne vient pas en leur disant on va faire ci on va faire ça qu'est-ce que vous en pensez par rapport à votre pratique nous on peut exprimer qu'on a un apport théorique sur le journalisme mais eux ils ont un apport pédagogique et c'est tout ça mêlé qui fait qu'on peut répondre à une problématique qui est extrêmement large parce que nous on a des exemples de parcours on intervient on arrive dans des classes où vous avez beau démontrer par A plus B que les américains ont bien marché sur la lune le gamin de 4ème vous répond c'est une expérience vécue mon grand-père pense que ça n'est pas vrai et j'ai vu un documentaire sur Netflix qui montre que ça n'est pas vrai ce que je dis souvent c'est que contre le grand-père et contre Netflix vous avez beau lui expliquer par A plus B tout ce que vous voulez vous ne faites pas le poids donc la démarche partenariale elle est importante de ce point de vue Netflix a sorti un documentaire que je n'ai pas encore vu et Graham Hancock sur les apocalypses du passé avec des civilisations anciennes perdues pyramides et compagnie enfin ça rejoint les vidéos que nous on a traité et c'est sur Netflix donc financé à coups de millions c'est bon et nous on n'a pas les mêmes moyens je ne dis pas qu'on est malheureux mais on est triste merci merci surtout Ingrid de nous rejoindre pour essayer de pencher un peu sur la parité on est très très loin là ce soir mais en tout cas merci d'être d'être là je vais maintenant passer la parole au public cher public ça va être à vous de vous exprimer et de poser vos questions donc je vais vous présenter nos deux charmantes hôtesses de la soirée Chloé et Noémie qui vont se positionner de part et d'autre de l'amphi et donc qui ont des micros donc si vous souhaitez prendre la parole vous levez la main et elles se dirigeront vers vous ah on a une question là-haut bonjour et merci pour votre travail ce que je voulais vous demander c'était parce qu'on parlait vraiment des fake news et justement on a quelqu'un du milieu de journalisme c'était au niveau des chaînes BFM etc on nous parle souvent des cellules de fact-checking et je voulais savoir vraiment ce que ça va aller voilà et petite question entre parenthèses pour faire sourire Mandax je voulais savoir si Sud Radio avait aussi une cellule de fact-checking voilà regardez bien si je souris c'est à moi c'est à moi que ça dressait la question mais vous pouvez bon le fact-checking je sais pas si tu travailles dessus Sylvain évidemment donc je commence peut-être sur les cellules de fact-checking leur nécessité elle est apparue il y a une je sais pas la première c'est il y a une dizaine d'années peut-être désormais pas loin de 10 ans quand même moi je vais laisser peut-être Thomas et Sylvain répondre sur le fond sur la nécessité moi j'en suis persuadé par contre il y a un travers dans les cellules de fact-checking et moi j'aimerais insister là-dessus c'est que plus on met de monde au fact-checking moins on met de monde sur le terrain parfois et ça c'est un vrai danger parce que le métier du journalisme est un métier de terrain et quand on déserte le terrain et ben on est très vite déconnecté de la réalité et les cellules de fact-checking bien souvent dans les rédactions qu'elles soient les rédactions audiovisuelles ou des rédactions de presse écrite c'est des journalistes qui sont mobilisés dessus et qui sont pas employés en plus voilà il faut pas déshabiller le terrain pour habiller les cellules de fact-checking après leur utilité elle est assez évidente elles sont formées de manière assez différente selon les médias il y en a qui enfin comment dire entre l'AFP factuel par exemple la cellule de fact-checking de l'AFP et ce que fait le monde il y a une différence il y a Hawksbuster qui existe il y a plein de choses différentes et plein de réponses différentes en fact-checking donc chacun peut y trouver on va dire ce qu'il vient chercher en termes de diversité moi je trouve ça plutôt bien fait avec ce danger économique de déshabiller le terrain parce qu'on doit rester un métier de terrain là il y a une vraie défiance une vraie méfiance vis-à-vis des médias et si on continue à déserter le terrain si on le déserte ben ça va pas aller en s'améliorant donc c'est mon petit point de veille aujourd'hui on est on est dans une époque de l'immédiateté on veut savoir tout tout de suite instantanément et on demande ça aussi aux chercheurs on demande ça aussi aux scientifiques on l'a bien vu au début de la pandémie on leur demandait des réponses et quand l'un d'entre eux nous explique qu'il a un remède miracle et bien ce n'est pas si étonnant que ça qu'un certain nombre ait envie d'y croire pourquoi je vous dis ça parce que souvent en tant que scientifique ben effectivement on vient me voir et on me dit bon alors on fait quoi non parce que vous êtes bien gentil vous travaillez sur le sujet donc maintenant moi je fais quoi moi c'est à dire le décideur ça peut être un gouvernement une collectivité une entreprise parfois qu'est-ce que je fais alors évidemment le scientifique le chercheur il répond tout de suite alors c'est compliqué mais c'est pas ce que le décideur il veut savoir il veut savoir si c'est efficace ou pas autrement dit là par exemple est-ce qu'il faut démultiplier les fact-checkers ou est-ce qu'il faut arrêter et là ça devient compliqué ça devient compliqué pourquoi parce qu'on a des recherches on a beaucoup de recherches qui sont parfois un peu contradictoires elles sont un peu contradictoires parce qu'elles ne s'intéressent pas exactement à la même chose elles ne s'intéressent pas aux mêmes informations l'universitaire le scientifique il n'aime pas trop les généralisations autrement dit pouvoir répondre sur est-ce que le fact-checking est bien ou pas bien de manière générale je ne peux pas vous le dire moi ce que je peux vous dire c'est les recherches qui existent sur différents types de fact-checking qui montrent que ce n'est pas aussi positif qu'on aimerait ça c'est d'un point de vue scientifique sauf que ensuite on va dire oui mais attendez il n'y a pas que la science c'est important mais il y a aussi des questions politiques et le fait qu'il y ait des fact-checkers le fait que le journalisme s'empare de cette question c'est aussi important c'est à dire que il n'y a pas d'effet délétère du fact-checking en tout cas il n'y a aucune étude qu'il le montre et que même si les effets sont limités il n'en demeure pas moins que c'est une des solutions moi je crois à la pluralité des solutions je ne crois pas je ne crois pas au modèle unique ce n'est pas les enseignants qui vont résoudre la montée du complotisme ce n'est pas les journalistes ce n'est pas les universitaires ce n'est pas les youtube les vidéastes pour ne pas faire publicité qui vont résoudre le problème c'est un peu tout le monde et en fait c'est un peu tout le monde à son propre niveau donc parfois les recherches elles sont contradictoires parfois aussi un événement d'actualité nous amène à les reconsidérer par exemple moi je me souviens en pleine pandémie ça fait 10 ans que vous travaillez dessus alors en gros nos impôts ils ont servi à quoi et là quand on dit alors vos impôts ils ont servi à tous mes articles là qui sont là sauf que la pandémie elle a entraîné tellement de changements que les résultats que j'avais mis en évidence sur des processus cognitifs ou socio-cognitifs avant la pandémie ben aujourd'hui ils marchent plus ils marchent plus pas parce que mes résultats ils sont très volubiles mais parce que la pandémie ça a été vraiment une lame de fond sur la désinformation sur une prise de conscience identitaire affective qui fait que ben on est obligé d'affiner les modèles théoriques je vous ai fait très simple tout à l'heure voilà je vous ai fait très simple tout à l'heure mais il y a des modèles encore plus complexes ou compliqués parce qu'on cherche à expliquer au maximum et j'ai encore fait très long une autre question une autre question je me suis posé la question en vous écoutant notamment de la question de la communication en fait aussi entre la question de la communication scientifique et la question de la communication politique je vais prendre un exemple tout con mais pendant la pandémie j'étais amené à faire un peu de radio en amateur et il y a un truc hyper bien c'est qu'on nous a demandé de mettre des capotes au micro des espèces de protections au micro c'est super bien le micro n'a pas le Covid mais nous on n'est pas masqué donc en fait ça n'a aucun intérêt en fait ce qui se passe c'est que le gouvernement lui nous a dit mettez des protections mais très bien mais en fait ça veut dire quoi factuellement et je sais par exemple que Thomas Durand milite pour une science plus ouverte et plus gratuite des articles scientifiques et tout ça mais justement quelle est la part de l'action scientifique et des scientifiques et est-ce qu'ils peuvent communiquer autrement ou est-ce que c'est le politique qui a sa responsabilité enfin sans doute un melting pot mais voilà la relation entre politique et scientifique pour résumer un très gros trait tu veux commencer ? nous on essaye il faut aussi savoir à qui on pose des questions j'ai tous les jours des gens qui me disent pourquoi vous parlez pas de mannequin c'est ou de l'Irak parce que je connais rien donc il faut savoir à qui on pose des questions il y a des youtubeurs qui savent vous parler d'énergie qui savent vous parler de science ou de politique il faut pas demander à votre boulanger de vous faire du pain oui mais pas une escalope ou si enfin chez lui pas dans la boutique donc il y a déjà savoir identifier à qui vous voulez parler mais est-ce que le politique exploite le scientifique à son avantage ? oui est-ce que le gouvernement a dit des trucs qui en fait étaient faux ? oui est-ce qu'il savait qu'ils étaient faux ? possible est-ce que ça veut dire que d'autres auraient fait mieux ? oui peut-être mais enfin ceux qui critiquent le plus c'est ceux qui écoutent moins les chercheurs donc au final vous voyez c'est tellement compliqué cette affaire à l'échelle du monde comment les gens ont fait quand on compare les gouvernements finalement ils sont assez raccords et les chercheurs à part ceux qui veulent être des renégats ils se plaignent pas trop qu'on a exploité ce qu'ils disent donc moi je suis relativement ça m'inquiète pas plus que ça après c'est évident que cette idée de me décapote sur les machins je pense à un moment donné on a dit à des gens faites des choses ça va vous rassurer le fait de poser un truc sur un micro on fait un geste et puis c'est moins cher qu'avoir un masque donc on est rassuré et ça c'est un peu bête mais c'est très humain je j'ai pas d'avis parce que peut-être que c'est bien aussi de dire aux gens de faire des choses même si c'est pas hyper efficace parce que les gens sont en position d'avoir du pouvoir sur les événements est-ce que c'est bien est-ce que c'est la manipulation on est à la limite je peux pas vous dire plus que ça parce que là après moi je suis pas compétent ce qu'un scientifique devrait faire ce qu'il devrait faire normalement c'est ne parler que quand il est dans son domaine de compétence autrement dit si vous voulez mon avis sur la réforme des retraites je peux vous je peux vous le donner il faudra censurer deux trois trucs je peux vous le donner mais en fait je vais pas le faire parce que j'en parlerai avec qui veut tout à l'heure d'un point de vue de citoyen en tant que citoyen j'ai un avis sur n'importe quelle réforme en fait j'ai un avis sur tout mais comme n'importe qui dans cette salle non j'ai pas un avis sur tout mais en tant que scientifique en tant que scientifique et c'est pour ça que je suis là ce soir si vous me posiez une question sur ce sujet là je n'y répondrai pas parce que j'ai pas d'éléments ce sont pas mes recherches j'ai pas fait de lecture sur la question donc je peux pas je peux pas y répondre mais ce qui est compliqué c'est que avec les politiques le politique la politique on n'est pas sur le même temps j'incite vraiment sur cette idée de tout à l'heure c'est que on parle pas en même temps je vous raconte une anecdote bien avant la pandémie le ministère de l'éducation nationale de l'époque oui alors l'avantage d'être universitaire donc fonctionnaire c'est qu'on en voit passer des gouvernements et que qu'ils soient de droite ou de gauche il y a des choses qui sont parfois un peu similaires dans le rapport aux scientifiques et donc bien avant la pandémie une ministre de l'éducation nationale que je ne citerai pas a lancé une grande offensive pour lutter contre les théories du complot c'était urgent là maintenant elle a fait une grande manifestation en disant dès demain dans toutes les écoles le programme numéro 1 c'est la lutte contre les théories du complot d'accord elle a fait ça en mobilisant des enseignants en mobilisant aussi des journalistes et puis un ou deux scientifiques qui étaient là et l'anecdote c'est qu'avec des collègues on travaillait dessus déjà depuis longtemps mais on n'était pas entendu alors ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé les armes qui étaient à notre disposition à savoir le monde et on a fait une tribune dans le monde on a signé une tribune dans le monde en disant vous êtes bien gentil vous avez des bonnes intentions sauf que la science elle a des résultats et il faudrait peut-être faire appel à nous pour pas faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire vous savez ce qui s'est passé la tribune a été publiée et à peu près dans l'après-midi en fait alors que la tribune n'était pas encore publiée mais bon ça passe vite les informations disons que nous on savait que la tribune allait être publiée dans l'édition du soir mais dans l'après-midi nous avons eu l'un de mes collègues a eu un coup de téléphone oui bonjour cabinet de la ministre il serait possible de vous rencontrer alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là on y va on n'y va pas on est utilisé par le gouvernement on n'est pas utilisé c'est toujours compliqué aussi pour les scientifiques de savoir si on fait ou si on fait pas quand on est fonctionnaire on y va exactement si on critique si on critique l'action on peut pas ensuite dire je me retire pour ne pas être assimilé à tel ou tel gouvernement donc on y allait on a été très bien reçu on nous a très bien écouté on nous a dit oui c'est super c'est magnifique voilà et l'histoire s'arrête là finalement c'est une belle chute ça n'a pas vraiment été suivi des faits parce que parce qu'il y a des volontés des affichages une communication qui demande de la rapidité quand nous on dit mais on a besoin de deux ans donnez nous de l'argent et deux ans on a besoin de temps et d'argent et on nous dit oui mais moi je passe à 20h il y aura un autre ministre il n'est pas intéressé bonsoir vous êtes chaud on sent les mains qui se sont c'est bien je ne sais plus qui tout à l'heure a parlé du danger avec twitter je voulais savoir quel était le danger avec twitter peut-être suite à la reprise par Elon Musk je m'interroge twitter est toxique pour votre santé mentale c'était vrai déjà avant voilà je mets un point final juste pour non non je parlais juste c'était assez anecdotique mais on parlait des comptes certifiés sur twitter dans le jeu dans l'escape fake que je vous ai présenté et en fait Elon Musk parle de rendre un abonnement à 8 euros me semble-t-il je ne sais plus exactement 8 dollars pardon donc la certification n'a plus du tout le même sens en fait quand ça devient payant de ce point de vue-là c'était juste anecdotique vis-à-vis de ça après sur la dangerosité de twitter je vous laisse non on n'y va pas là-dessus il y a des études mais ce n'est pas moi qui les ai écrites je ne vais pas vous en parler est-ce que les vraies informations circulent mieux que les fausses informations sur twitter par exemple il y a ces chiffres de 7 fois plus qui est discuté beaucoup c'est une étude toute seule nous ce qu'on voit mais on est situé on voit bien les études du complot qui sont qui circulent beaucoup on voit les likes on voit les réactions extrêmement fortes la polarisation ça semble s'amplifier mais il faudrait des experts de ces domaines-là et moi je ne peux pas vous dire plus que ça peut-être un mot sur ce qui semble assez quand on en discute entre journalistes c'est qu'il y a quand même un avant et un après Trump en fait dans twitter quand même c'est juste le constat qu'on peut faire mais c'est juste un constat puisque quand le président des Etats-Unis il moquait on peut le moquer tant qu'on veut mais c'est le président des Etats-Unis et quand il utilise comme mode de communication politique twitter ça a forcément un impact sur la marche du monde et sur la manière dont fonctionne l'information je vais m'aller plus loin puisqu'on est sur la thématique philosophique il y a même un avant et après scientifique par rapport à Trump c'est à dire que sur les théories du complot que je connais bien dans les définitions que nous avions des théories du complot ou du complotisme elles ont dû être mises à jour à cause de Trump pourquoi je dis ça ? parce que Trump est l'un des premiers c'est pas le premier d'accord ne lui donnons pas non plus tous les mérites mais c'est l'un des premiers présidents en exercice à tenir officiellement des discours complotistes or dans les définitions antérieures le complotisme la théorie du complot c'est une fausse information enfin c'est une information qui va à l'encontre d'une version officielle et qui stigmatise enfin qui fustige un petit groupe qui agit dans l'ombre autrement dit là on a le détenteur de la version officielle celui qui la représente qui la personnifie le président des Etats-Unis en exercice qui véhicule qui diffuse des thèses complotistes et vous voyez comment parfois l'actualité la pandémie ou la Trump oblige aussi les questions scientifiques à évoluer à redéfinir à repréciser les choses parce que on est obligé d'être en réaction avec ce qui se passe puisque nous sommes tous baignés dans ce monde là Trump qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas quand il est devenu président des Etats-Unis et qu'il tweetait vous savez pour l'anecdote que du côté de l'Asie en fait il y a eu des posts qui ont été créés pour que des personnes suivent en temps réel le compte Twitter du président pourquoi ? parce qu'en pleine nuit enfin en pleine nuit pour eux ils pouvaient donner dire quelque chose qui pouvait avoir une influence sur les marchés boursiers et donc il fallait pouvoir réagir vite et vous voyez que vous soyez pour ou contre peu importe que vous n'aimiez pas Twitter ou Facebook aujourd'hui les hommes politiques les femmes politiques les n'importe qui en fait trouvent un écho sur les réseaux sociaux numériques juste pour compléter votre cerveau pour compléter peut-être parce que les médias s'en étaient emparés alors je ne sais plus j'ai peur de dire une bêtise mais c'est soit le Washington Post soit le New York Times qui s'était amusé à comptabiliser combien de fausses informations c'était le ? les mensonges les mensonges les faits alternatifs ou les approximations et on arrivait au bout du mandat de 4 ans à une approximation je crois qu'on était à 6,5 par jour sur le compte Twitter de Donald Trump donc forcément c'est un impact forcément bonsoir vous venez de la jeune chambre économique donc d'Angers et sa région je ma question porte sur les croyances puisque les fake news trouvent des aspérités sur les croyances profondes des gens et ces croyances font partie de la construction de la personne et parfois quand on veut aller un petit peu tacler les fake news ou alors dire aux gens c'est pas vrai on va aller peut-être blesser heurter leurs croyances donc ma question est la suivante quel conseil donneriez-vous à des gens qui doivent déconstruire des croyances sans blesser la personne ce ne sont pas les croyances qui sont déconstruites ce sont les fausses informations donc je vais laisser la parce que sinon c'est pas à moi le problème du mot croyance c'est que je suis en train de lire le livre de Sébastien Degas qui s'appelle Crover et les croivants et puis les autres et ce qu'on appelle les croyances la croyance c'est l'autre on a tous des croyances et les connaissances sont des croyances donc le mot croyance il est compliqué alors après comment on répond à quelqu'un qui croit un truc qui prétend qu'il croit un truc en tout cas et que ça a l'air important pour lui et que nous on pense que c'est faux bon bah écoutez moi je fais ça sur internet tous les jours en public donc moi je suis identifié les gens qui croient des trucs et qui savent que j'y crois pas ils me détestent de base donc vous c'est pas votre cas pour le rire les gens vous détestent pas de base quand vous venez donc il faut savoir dans quel contexte vous êtes ça ne sert à rien et c'est pas gentil d'aller voir quelqu'un qui a ça de la mort parce qu'il est très malade et lui dire ah tu crois ça ça l'a vu après la mort en fait regarde c'est faux j'ai lu pour le Thomas Durand qui parle de l'avis après la mort et c'est faux faites pas ça vous serez bien un connard ça n'aurait aucun intérêt pour le monde et vous vous êtes peut-être content ah je l'ai débunké avant qu'il meurt je suis content à ça près et celui qui est en train de mourir peut-être qu'il n'en a pas besoin donc mais il y a d'autres moments où il y a un bénéfice à espérer à dissoudre cette fausse idée où vous avez un rôle où vous pouvez jouer effectivement avoir de l'influence sur la personne si c'est quelqu'un que vous croisez sur internet oubliez vous donnez l'information vous dites pourquoi vous pensez que c'est faux et puis vous allez ailleurs passez pas votre après-midi à vous engueuler avec quelqu'un c'est du temps perdu celui carbone dépensé pour rien donc mais voilà sachez définir les contextes dans lesquels vous pensez que vous pouvez faire un truc dans votre vie vous allez peut-être pouvoir déconvertir 20 personnes c'est énorme si chacun ici déconvertit sur une idée vraiment importante 20 personnes dans sa vie le monde est changé voilà et moi comme vous je vais pas en faire plus que 20 parce que les gens qui vont voir la chaîne soit ils sont déjà sceptiques et donc ils sont déjà d'accord soit ils sont pas d'accord et ils veulent pas être d'accord donc c'est pas encore dans un guise sur internet qu'ils vont changer la vie ça peut arriver donc vraiment il faut identifier les contextes dans lesquels vous pensez que c'est possible donc intéressez-vous à l'entretien épistémique c'est la mythique de Socrate il y a une vidéo de monsieur Sam qui en parle il y a des chercheurs qui en parlent aussi peut-être que vous avez des références des gens qui parlent de la société d'entretien on peut le faire et rappelez-vous que dans la plupart des contextes vous ne pouvez pas le faire donc faites autre chose faites une discussion éventuellement passez à autre chose ne restez pas dans le conflit peut-être parce que si vous êtes dans le conflit il y a la réactance et je passe la parole alors puisque on a puisque Sébastien est parmi nous et qu'à lui seul à lui seul il représente les médias avec un grand thème et les journalistes il y a un marronnier il y a un marronnier là on va arriver bientôt aux vacances de Noël et je suis sûr que mon téléphone va sonner avec des journalistes qui vont me poser la même question que ces dernières années c'est monsieur Delouvet les vacances de Noël arrivent quel conseil pourriez-vous donner à nos lecteurs pour pouvoir gérer les débats autour de alors le vaccin la chloroquine le ceci ou cela autrement dit comment en famille pouvons-nous discuter c'est votre question comment pouvons-nous discuter de croyances je sais c'est toujours compliqué de répondre à ces questions surtout parce qu'on parle de manière générale et pour moi ça ne veut rien dire un ça ne veut rien dire les croyances premièrement deuxièmement moi j'aurais envie de vous retourner la question c'est à dire mais pourquoi vous avez envie de les changer moi vous savez il y a plein de gens qui croient des choses c'est très bien je suis même content de savoir et puis je l'apprends et puis voilà on discute donc ça veut dire aussi qu'on a tendance à faire des amalgames on a tendance à dire bon voilà il faut lutter contre les croyances ça veut dire quoi lutter contre les croyances en fait ça veut dire et là je suis d'accord ça veut dire lutter contre certaines croyances qui ont un effet sur la désinformation qui peuvent avoir comme conséquence des problèmes sur l'environnement des problèmes sur la santé publique des problèmes sur la politique ça oui je suis d'accord mais sinon de manière globale est-ce qu'il faut lutter contre les croyances je ne suis pas certain l'homme l'être humain est un être rationnel c'est vrai mais c'est aussi un être de croyance et dernier point parce que j'ai décidé d'essayer de faire court dernier point à propos de à propos de ces croyances j'évoquais tout à l'heure l'aspect identitaire voyez bien que si vous discutez avec quelqu'un à propos d'une croyance pour qui elle n'est pas importante ben voilà ok très bien maintenant si dans la salle il y a quelqu'un qui croit dans une religion dans une des trois grandes religions du livre par exemple c'est quelque chose d'identitaire si j'attaque sa croyance qu'est-ce que je fais ? j'attaque sa personne j'attaque son identité et vous voyez qu'on n'est pas dans un débat scientifique dans un débat scientifique on n'est pas d'accord sur la théorie de la relativité générale ben si je lui dis que je ne suis pas d'accord avec tel et tel élément qui me dit ouais non mais tu n'as pas raison après on ira boire un verre il n'y a pas de problème c'est pas quelqu'un qui va gagner contre quelqu'un d'autre c'est pas un match de boxe ben les croyances en fait si vous attaquez si pour la personne c'est quelque chose d'identitaire on le voit avec les antivax par exemple certains antivax pour certains leur identité se fait par rapport à leur opposition à la vaccination et donc attaquer la croyance c'est attaquer la personne mais là moi je dois dire quelque chose parce que les gens qui s'identifient à leur croyance ont tort de le faire alors c'est très humain mais ils ont tort parce que du coup ils ne peuvent pas se défaire d'une croyance qui pourrait être fausse on a tous intérêt à ne pas s'identifier et moi qui suis un sceptique je crois que je suis un sceptique si vous dites l'inverse ça va me faire de la peine je suis comme tout le monde mais cette relation qu'on a en croyance où nos croyances nous servent à nous dire qui nous sommes c'est un problème parce que le récit qui nous dit qui nous sommes il pourrait être faux en fait surtout si on l'a hérité de quelqu'un qui nous a dit c'est ça que tu es c'est pardon pour le débat mais discute entre nous c'est peut-être un problème mais c'est un fait autrement dit c'est quelque chose avec lequel il va falloir faire on ne peut pas exclure cette importance de la croyance pour les individus pour les êtres humains et mettre érigé uniquement la rationalité comme voie de sortie quand bien même pour un certain nombre d'individus la croyance est plus importante d'un point de vue identitaire pour eux alors je partage évidemment la volonté de la diffusion scientifique ou de la rationalité mais elle doit se faire aussi en entendant l'importance des croyances je pense qu'il faut considérer les choses aussi peut-être sur le temps sur le temps long c'est à dire que quand on est face à quelqu'un comme ça on est dans une espèce d'urgence on veut le prouver tout de suite qu'il a tort ce genre de choses sur l'éducation aux médias à l'information moi je crois beaucoup au temps long c'est à dire que dans les ateliers qu'on mène peut-être qu'on on va convaincre qu'une personne ou pas du tout on va aller chercher un par un mais on va peut-être semer des graines c'est aussi de comment dire de susciter la curiosité de garder la curiosité ouverte en fait au monde et puis de maintenir le dialogue quoi qu'il arrive le maintenir quand même ce dialogue d'une manière ou d'une autre et là on est plus sur le temps long peut-être que ça portera ses fruits plus tard j'ai pas d'études qui le montrent mais moi j'y crois beaucoup et dernier point certains veulent aussi parfois combattre une idée pour montrer à l'autre qu'il a tort mais surtout pour montrer qu'eux ont raison et ça c'est un phénomène de psychologie sociale très classique qu'il faut aussi prendre en compte bonjour pour continuer sur la lutte enfin sur le fait de le terme lutter il y a quelques années le gouvernement a mis en place une loi sur la lutte contre les fausses informations est-ce que c'est quelque chose qui vous a paru utile est-ce qu'il n'y a pas des risques que ce soit contre-productif je n'ai pas d'avis je ne la connais pas très bien c'est moi qui dois répondre c'est ça Sylvain je peux parler je te laisse commencer je compléterai sinon je te pose la question de comment éviter les repas de famille compliqués je vais prendre cette question là plutôt non je suis comme Thomas je n'ai pas d'avis spécifique sur cette loi en particulier j'ai juste un avis un peu général sur l'importance de légiférer sur ces questions là les gouvernements les GAFAM aussi les entreprises aussi doivent prendre conscience qu'elles ont un rôle qu'elles ont un poids donc ça j'y crois fermement c'est à dire on ne peut pas considérer que l'information n'y peut rien elle circule comme ça et puis on est un simple canal de transmission c'est ce qu'on dit pendant très longtemps les GAFAM donc Google Facebook Amazon etc elles ont un rôle et les gouvernements aussi donc il faut à un moment être capable de légiférer en France il y a des lois il y a certaines lois qui sont perfectibles qui pourraient être mieux et ça après ça fait partie d'un débat politique d'un débat citoyen jusqu'où jusqu'où la législation peut aller ou est-ce qu'il y a encore débat ou est-ce que c'est un contrôle de l'information là ce sont des débats qui pour moi sont des débats politiques mais en tout cas il y a une importance je pense de ne pas laisser ces questions là de désinformation comme un élément extérieur sur lequel on ne pourrait pas agir j'ai pas grand chose à ajouter je suis tout à fait d'accord avec ça c'est une question de curseur en fait je pense qu'il doit intervenir le gouvernement là dessus sur ces questions là effectivement on ne peut pas laisser les choses avancer comme ça mais c'est où est-ce qu'il place le curseur quoi c'est à dire est-ce que c'est lui qui détermine ce que c'est qu'une fausse information qui détermine cette question là mais la question elle se pose sur le fact checking si j'y reviens qui dit que tel ou tel site est fiable ou non on peut se poser la question en fait tout à fait des sites dits sérieux ça a été un débat notamment dans la profession mais pas que dans la profession autour des codex qui avait mis en place le monde qui est le monde c'est quand même une presse reconnue tout ça mais qui est le monde pour dire ça c'est fiable ça c'est pas fiable la question elle peut se poser voilà donc c'est où est-ce qu'on place le curseur et qui décide que c'est ou non une fausse information mais c'est complexe enfin on n'a pas de réponse définitive à ça bonsoir j'ai une question à vous poser associé à un commentaire c'est mieux comme ça j'ai une question à vous poser je vous ai entendu au moins deux d'entre vous beaucoup dire beaucoup parler de théorie du complot de complotisme et l'associer de manière systématique aux fake news la question est qu'est-ce que vous appelez théorie du complot et complotisme et pourquoi ce serait systématiquement associé à des choses fausses j'explique pourquoi j'ai cette question en tête c'est quelque chose qui me trouble franchement parce que on entend beaucoup dans les médias par exemple la dénonciation de théorie du complot de complotisme en général on ne donne pas de définition précise de ce qu'on entend par là mais on peut inférer un petit peu la définition en voyant grosso modo comment c'est fait en général en général de ce que j'ai vu peut-être que je me trompe c'est une thèse dans laquelle il y a une tentative d'expliquer un fait historique par exemple dans laquelle il y a dans le récit un complot et là on nous dit regardez c'est n'importe quoi parce que ça suggère que le problème c'est que c'est une théorie du complot dans le sens où il y a une hypothèse de complot dedans donc ça c'est un petit peu bizarre on a envie de se dire c'est quoi le statut épistémologique de la proposition sous-jacente qui est qu'il ne peut pas y avoir de complot si on dénonce ça juste parce qu'il y a une hypothèse complotiste ça revient à dire a priori que ce n'est pas possible si on est un bon popperien par exemple on pourrait dire mais comment vous pouvez dire a priori qu'un complot n'est pas possible il faudrait peut-être tester la proposition donc j'ai ce genre de choses en tête parfois juste pour finir ce commentaire parfois quelqu'un peut-être de plus sophistiqué va dire non ce n'est pas que les complots c'est impossible une théorie du complot qui serait forcément problématique c'est parce que c'est une théorie qui est présentée par exemple qui est impossible qui est formulée de telle manière qu'elle soit irréfutable impossible à vérifier et c'est ça le problème mais à ce moment là si c'est ça le problème ce genre de théorie peut exister avec ou sans complot donc quel rapport avec le complot vous voyez c'est le genre de choses que j'ai en tête j'ai essayé de répondre mais c'est marrant parce que qui a inventé l'expression théorie du complot Karl Popper donc il était peut-être plus d'accord avec ceux qui utilisent l'équation que ceux qui ne l'utilisent pas c'est assez drôle mais je vais laisser Sylvain répondre merci pour votre question vous avez parfaitement raison sur un point et je vous remercie de me permettre peut-être de préciser quelque chose d'abord je dois reconnaître que je suis un très mauvais vendeur il va falloir que je prenne des cours auprès de certains parce que j'ai oublié de ramener mon livre je n'ai pas les miens non plus non mais je ne l'avais pas cité encore donc j'ai j'ai écrit un livre avec un collègue pour justement essayer de clarifier ces questions parce que vous avez raison tout à l'heure j'ai employé à tort théorie du complot complotisme comme des espèces de synonymes et je les ai mélangés avec fake news c'était une erreur pourquoi ? parce qu'une théorie du complot c'est simplement un récit explicatif d'un événement qui attribue la cause de cet événement à un petit groupe qui agit dans l'ombre en soi ce n'est ni une fake news ni de la désinformation en soi c'est simplement une explication parmi d'autres il s'est passé quelque chose j'ai une explication scientifique j'ai une explication rationnelle j'ai une explication complotiste voilà différents types d'explications sauf que avec mon collègue donc Sébastien Dieghez on a regardé un peu toute la littérature et on s'est aperçu qu'aujourd'hui c'est pour ça que nous le livre on l'appelait le complotisme on l'a pas appelé les théories du complot parce que nous on s'intéresse non pas aux théories du complot c'est à dire à cette explication alternative on s'intéresse à cette vision du monde qui consiste à voir des complots partout à cette vision du monde qui consiste à ne pas croire immédiatement la version officielle à rejeter pardon à rejeter directement la version officielle et à présupposer l'existence d'un complot que des complots il en ait existé dans le monde je pense que tout le monde ici est d'accord tout le monde peut citer des complots qu'il existe encore aujourd'hui des complots c'est vrai je peux même le dire face à la caméra je sais pas où aller mais c'est vrai et je peux même faire de la prospection je peux même vous dire que demain il existera encore des complots sauf que ce n'est pas parce qu'il existe des complots ce n'est pas parce que les services secrets par exemple fomentent des complots que tout est complot et le complotisme c'est ça le complotisme c'est pour ça que là j'associe directement le complotisme à de la désinformation le complotisme c'est qu'anciennement je vais rejeter les informations qui ne vont pas dans le sens de ma croyance dans le complot et que sciemment je vais choisir de ne retenir que ce qui va dans ce sens là un jour et je terminerai par là j'ai fait une formation devant des journalistes des futurs journalistes des élèves journalistes et il y a quelqu'un qui m'a posé la question c'est mais notre travail à nous journalistes c'est pas de croire la version officielle notre travail c'est pas de recopier une dépêche de l'AFP notre travail c'est de questionner la version officielle notre travail c'est d'essayer de trouver éventuellement une autre version c'est juste mais le journaliste normalement devrait avoir une éthique et une déontologie autrement dit il peut très bien suspecter que la version du gouvernement est fausse et il peut très bien imaginer qu'il y a un complot mais il va faire quoi il va chercher des preuves et s'il n'en trouve pas que va-t-il faire et bien il va publier la version officielle le complotiste lui et parfois il peut être journaliste je ne te regarde pas ça se saurait quand même le complotiste lui journaliste ou pas il va trafiquer la vérité il va même pas c'est même pas du biais de confirmation d'hypothèse c'est sciemment je vais choisir de présenter tel élément ou tel autre je ne sais pas écoutez certaines radios regardez certaines émissions ou certaines chaînes de télé vous verrez ce que c'est que du complotisme et c'est en ça que je l'associe à la désinformation mais en aucun cas avec l'existence possible de théories du complot qui est là et tout à fait une croyance possible un récit explicatif parmi d'autres bonsoir alors moi j'avais une question sur la transmission des fake news vous êtes tout devant vous disiez dans vos interventions que la transmission c'est important et c'est vrai que nous souvent on transmet des fake news histoire de dire mais c'est n'importe quoi le problème c'est qu'on transmet à des gens qui ne connaissent pas cette fake news et qui vont la prendre peut-être au pied de la lettre et y croire et ma question c'était mais quel est le bon comportement à avoir face à une fake news ah oui encore une question générale donc on n'a pas de réponse s'il y avait des réponses sur question générale on n'aurait pas besoin de nous ça serait résolu depuis longtemps c'est comme pour la question de l'avant c'est au cas par cas au contexte il y a parfois une fausse information que vous pouvez circuler dans votre cercle à vous où vous savez que les gens vont pas y croire et que c'est une bonne blague entre nous nous sceptiques on va faire ça tout le temps on a des groupes des discussions où il y a plus de fake news qui circulent entre nous que dans le monde entier parce qu'on adore ça on les partage et on en rigole bon c'est un peu dangereux mais donc si vous trouvez de canal et vous avez ça à votre grand-mère qui a plus de 65 ans et on partage plus d'informations de fausses donc la bonne attitude c'est vraiment à vous de mesurer ce que vous voulez en faire dans le petit guide de comment on débunk il y a une idée qui est maintenant un peu repatriée en brèche qui est de quand vous voulez débunker une idée fausse il faut pas commencer par répéter l'idée fausse et dire qu'elle est fausse parce que les gens pourraient oublier la partie elle est fausse et retenir que l'information qui était intéressante du coup on partage mais en fait non les gens sont pas si bêtes que ça en fait c'est un peu remis en question donc à vous de voir la manière qui vous semble la plus intéressante pour attirer l'attention sur le fait que cette information elle est fausse même si elle est intéressante je pense que c'est ça qui pourrait être coup parce que il faut se rappeler que ceux qui vont la partager la partagent parce qu'elle est intéressante parce que ça suscite des émotions ça s'est évoqué des choses et c'est pas ridicule la plupart des informations vraies que vous partagez c'est parce qu'elles sont intéressantes et qu'elles motivent vos émotions l'information sur sur une petite fille abandonnée dans le désert qu'on repêche ou en tout moment l'art moyen qui est vrai on la partage plus car il n'y a pas l'art moyen mais c'est vrai donc c'est pas le fait que ce soit motivant pour nos émotions donc peut-être je ne sais pas ouais voilà je m'arrête là parce que ma phrase n'était pas terrible mais on va dire qu'on se fera au montage j'irais tout à fait dans le sens de Thomas sur cette question de l'importance de l'émotion associée au partage je prends un exemple il y a quelques années je ne sais pas si vous vous souvenez parce qu'on est un peu submergé par les informations mais il y avait une photo qui circulait vous l'avez peut-être vous-même partagé sur les réseaux sociaux numériques vous voyez un éléphant un gros éléphant qui traversait un petit passage et qui tenait dans sa trompe un lionceau je crois et il y avait un sous-titre du type à regarder la nature en fait ce lionceau ou cette lionne je ne sais plus exactement n'avait plus de force pour aller boire et l'éléphant l'a aidé à aller boire regarder ce qu'est la nature alors que nous êtres humains nous faisons la guerre d'accord moi j'ai vu ça sur Facebook pour ne pas le nommer j'ai vu cette photo commencer à apparaître puis apparaître puis apparaître alors des formations alors j'essaye de pas trop aller sur Facebook pour ma santé mentale mais des formations professionnelles qu'est-ce que j'ai fait je me suis dit tiens ça c'est un exemple pour mes étudiants alors je suis allé creuser un peu pour voir puis je me suis vite aperçu en quelques clics que effectivement c'était un montage que c'était une fausse information d'accord donc je le gardais pour mes étudiants quand j'ai commencé à voir qu'un de mes collègues que je ne citerai pas non non pas un collègue de Rennes c'est pas nous hein c'est pas nous qu'un collègue que je ne citerai pas avait diffusé cette photo cette photo alors là ça y est j'ai pris mon clavier cher collègue non c'est un ami donc je lui ai dit non c'est un ami c'est un ami je lui ai dit en commentaire que c'était faux je lui ai mis des liens pour lui montrer que c'était faux d'accord en gros pour lui dire mais sans lui dire ben supprime c'est faux vous connaissez sa réponse sa réponse a été ah ben merci super c'est intéressant puis il l'a laissé alors c'est un collègue il m'avait l'air il est intelligent donc j'ai je suis revenu à la charge en disant excuse moi mais je viens de te dire que c'est faux tu me dis que t'es d'accord donc l'étape suivante peut-être c'est supprime vous voyez c'était mon discours ça me paraît simple et lui de me dire ben non non parce que oui c'est un truc faux mais j'aime bien le message qui est derrière j'aime bien le message qui est derrière alors sur le moment je me suis dit ben ouais en fait il a raison j'ai laissé parce que après tout voilà la nature regardez on aide son prochain c'est vraiment chouette c'est pas la fête c'est pas la guerre enfin bref mais en fait c'est ça pour beaucoup de choses j'aime bien le message je sais que c'est faux c'est là où je reviens sur mon idée de croyance c'est que parfois les gens ils diffusent des fausses informations des fake news ils le savent que c'est une fake news mais c'est pas grave c'est pas grave pourquoi parce que ça appuie ça appuie leur idée générale du monde ça appuie une émotion ça appuie un sentiment ça appuie quelque chose donc ne pensez pas que quelqu'un qui diffuse une fake news il suffit de lui dire que c'est une fake news pour qu'il se dise autant pour moi je me suis trompé parce que pour beaucoup de monde ben on sait très bien que c'est faux alors pour revenir juste sur cette question je te laisse la parole la suspension du jugement c'est aussi la suspension du clic voilà c'est à dire que avant de retweeter de liker de n'importe quoi juste attendre un tout petit peu et parfois le tout petit peu de temps permet de ne pas diffuser et donc d'arrêter la chaîne il y a une histoire il faudrait que je vérifie de la source pour avoir le nom exact qui s'est basé sur Twitter c'est quelqu'un qui dit voilà quand quelqu'un croit en truc faux il suffit de venir avec des éléments factuels et évidemment que ça suffit que les gens ne sont pas bêtes et qu'ils changent la vie et elle dit ben ben du coup je lui ai répondu ben en fait il y a des études qui montrent que regardez cette étude là avec la référence quand on apporte l'information en gens il ne change pas de la vie forcément et l'autre dit non et elle était chercheuse experte du domaine elle dit merci vous avez prouvé ce que je viens de vous dire c'est pas si simple que ça et tous ici autant qu'on est on croit des choses fausses et on n'est pas capable de savoir lesquelles par définition et ça je voulais partir avec parce que c'est voilà bonsoir je suis là coucou alors du coup c'est un peu flou parce que j'ai un peu oublié ce que je voulais dire mais nous aussi c'est sur le thème des gaffes et tout ça et sur le fait qu'avant on avait un web beaucoup plus décentralisé et donc c'est un peu une déduction facile aujourd'hui de se dire c'est sûr moi le premier je passe ma vie juste sur Facebook Youtube TikTok ou ce qu'on veut et puis je vais pas aller beaucoup ailleurs donc c'est un peu facile de se dire c'est un peu à cause d'eux qu'on est un peu dans un cercle plein de potentiels fake news je me demandais si vous aviez des infos partagées plus précises que ça de est-ce que et ça rejoint un peu ce que tu disais Sylvain c'est ça avec on contrôle le monde avec des infos depuis des siècles et des siècles est-ce que vraiment les gaffes et le fait qu'on n'aille que sur certains sites aujourd'hui une dizaine de sites ça impacte réellement cette diffusion des fake news ou est-ce que on peut se dire que finalement il y a 15 ans où c'était beaucoup de blogs de personnalités indépendants et bien c'était tout autant le bordel oui il y a 15 ans avec les blogs c'était la même chose mais il y a même 20 ans ou 30 ans on n'avait pas internet mais on se comportait un peu de la même manière c'est à dire que vous étiez peut-être militant politique militant associatif vous adhériez à une religion quelconque vous étiez entouré de quoi de qui il y a 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans 50 ans vous étiez entouré de gens qui pensaient comme vous l'être humain a besoin de similarité a besoin de similitude c'est à dire qu'on a besoin d'être avec des gens qui sont comme nous alors je sais que c'est loin du discours qui prône l'intérêt de la différence mais il n'empêche que c'est une pente de l'être humain donc même quand on n'avait pas les réseaux sociaux numériques on allait je sais pas se retrouver avec des gens qui aiment comment ça s'appelle en ce moment là tout le monde en parle le foot par exemple vous voyez tout le monde si vous aimez le foot vous n'allez pas avec des copains qui aiment le rugby alors vous allez me dire bah si parce qu'on se retrouve sur autre chose ce que je veux dire par là c'est qu'on a toujours fait ça la grosse différence des réseaux sociaux numériques aujourd'hui c'est que ce qui se passait avant dans des quartiers ce qui se passait avant dans une école ce qui se passait avant dans une ville dans une région éventuellement aujourd'hui se passe au niveau de la planète c'est la caisse de résonance quoi qui est totalement différente mais ça change tout on met en interrelation des gens qui ne pouvaient pas l'être avant regardez ce qui s'est passé la pandémie en ça a été symptomatique le confinement restez chez vous mais en fait physiquement les gens sont restés chez eux physiquement mais en réalité ça a été totalement l'inverse le confinement a entraîné pour une grande partie de la population plus de connexions et plus d'interactions qu'ils n'en avaient quand ils n'étaient pas confinés pourquoi ? bah parce que je suis bloqué chez moi et si j'ai pas d'enfant si je sais pas enfin même si j'ai des enfants vous allez me dire et je vais utiliser quoi ? bah je vais utiliser mon smartphone j'ai utilisé mon ordinateur et là je vais être connecté à d'autres personnes et je vais m'apercevoir que mon idée que je pensais être l'idée du quartier elle est partagée par quelqu'un à Lyon par quelqu'un à Chypre par quelqu'un à Rio par quelqu'un partout dans le monde et c'est là où on ne peut pas dire que les réseaux sociaux numériques aujourd'hui créent ou entraînent le complotisme ou les fake news ils sont simplement ils ont oui une résonance un écho qui est mondial et qui donc nécessite des moyens de réguler je vais pas dire lutter de réguler cette désinformation ou ce désordre de l'information et puis ils ont quand même j'en profite pour dire peut-être qu'ils ont changé la temporalité de l'information en tant que telle en tout cas médiatique c'est à dire que moi j'ai commencé mon métier Facebook existait pas c'était il y a 15 ans 15-17 ans quoi et j'ai appris mon métier sans les réseaux sociaux et 3-4 ans après ils sont apparus c'est à dire que là où les médias étaient prescripteurs d'informations très 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 longtemps ben ils étaient plus prescripteurs d'informations l'information brute on peut la trouver n'importe où maintenant et plus dans le temps des médias donc ça a réinterrogé aussi la manière dont on fait du journalisme nous notre plus-value elle est dans le traitement de l'information désormais mais on n'est plus prescripteurs d'informations en tant que telles donc ça a totalement modifié la temporalité des choses ces réseaux sociaux et voilà mais c'est fondamental en fait dans l'approche des fake news notamment tout à fait et les journalistes ils ont ceci d'assez incroyable c'est qu'ils ont déjà vécu ça ils l'ont déjà vécu à plusieurs reprises parce que rappelez-vous c'est l'histoire je pense que personne n'est étonné mais rappelez-vous l'avènement de la radio quand la radio arrive quand la radio devient un média de masse elle concurrence directement qui ? la presse écrite pourquoi ? parce que la radio elle est capable de diffuser du direct et les gens ils sont ils ont envie de ce direct or la presse écrite de l'époque va tirer à boulet rouge sur la radio la radio il n'y a pas il n'y a pas d'analyse on livre les faits bruts en réalité on désinforme c'est ce que la radio ou la télévision a vécu enfin c'est ce que la radio après a vécu avec la télévision c'est ce que la télévision a vécu après avec les réseaux sociaux numériques avec une anecdote qui est assez connue qui est celle d'Orson Welles de l'émission qu'il avait fait en direct à la radio et qui avait été totalement dénigré enfin on l'a appris après il y a eu des enquêtes qui ont été menées et c'était la presse écrite qui avait fait croire que ça avait fait peur à des millions d'américains pour dénigrer la radio pour dénigrer ce média radio donc c'est très ancien fake news il y a une très bonne BD qui est sortie autour de ça qui s'appelle le fake story si vous avez l'occasion de la lire n'hésitez pas j'ai pas de part là-dedans et sinon la guerre des mondes a-t-elle eu lieu qui est un livre paru sur le hoax de Orson Welles et qui démontre justement de Pierre Lagrange qui démontre que tout ceci n'a pas entraîné la panique qu'on a supposée et que si on le diffuse encore aujourd'hui en France c'est aussi parce qu'on pense que les américains sont bêtes et que ça nous fait plaisir de se dire qu'ils ont pu paniquer alors que nous on ne l'aurait pas fait il y a plein de choses intéressantes sur cet épisode ils sont irrationnels eux ce n'était pas mes paroles je pense qu'on va approcher de la fin donc on va avoir une dernière question bonsoir ici devant vous avez répondu en partie à ma question avec les dernières choses que vous avez apportées mais on parle beaucoup d'affect au final est-ce que l'information qu'elle soit vraie ou fausse elle a une réelle importance quand elle est partagée est-ce que ce n'est pas juste pour s'identifier à une communauté dans la mesure où on a répondu ce que vous voulez bien qu'on passe à une autre question parce que je pense qu'on l'a fait mais elle est très bonne cette question c'est pour ça qu'on voulait y répondre avant merci beaucoup l'affect il joue à deux niveaux quand même du coup on répond quand même ouais quand même juste un élément c'est gentil l'affect il joue à deux niveaux c'est-à-dire que l'affect il va permettre de diffuser c'est parce que on a un affect positif négatif une émotion forte que l'on va diffuser plus et dans le même temps la diffusion d'une information peut entraîner une émotion ou un affect donc c'est vraiment quelque chose de circulaire et puis il y a ce qu'on appelle le partage social des émotions on a besoin en fait quand on vit quelque chose de difficile par exemple un deuil on a besoin de le partager on a besoin de le partager pourquoi ? pour être soutenu par les autres pardon et donc face à une pandémie face à un événement incroyable on a besoin de partager on a besoin de s'exprimer et on est sur l'émotion parce que comme Thomas le disait tout à l'heure un message qui traite d'émotions négatives sera plus largement diffusé qu'un message qui traite d'émotions positives version est-ce qu'on tente une dernière moi je n'ai pas d'horaire mais vous aussi allez c'est de l'astoin bonsoir moi je voulais juste revenir sur la question de quelqu'un tout à l'heure qui faisait de la radio et sur la manière dont les scientifiques communiquent je viens de terminer une thèse en neurobiologie et j'ai eu l'impression quand le covid est sorti qu'en fait les scientifiques ils ne savent pas du tout utiliser les réseaux les médias et qu'ils se sont retrouvés totalement dépourvus quand il y a un chercheur qui arrive avec un produit miracle alors que voilà et d'autant plus que j'ai aussi l'impression que les journalistes au moins la télé peut-être pas la presse écrite mais ceux qui proposent des débats souvent souvent en fait les débats sont biaisés parce que par exemple quand vous avez deux intervenants il y en a un qui forcément ils les prennent à l'extrême mais il y en a un qui va représenter 99% des chercheurs et la science c'est quand même du consensus et l'autre en face 1% et le public qui va regarder sans savoir ça il va penser qu'on a deux idées qui sont débattues à 50-50 et ma question s'il y en a vraiment une c'est est-ce que d'une part les scientifiques ont vraiment pris conscience de ça moi j'ai pas l'impression mais après c'était je suis dans mon doctorat et d'autre part est-ce que les journalistes aussi ont conscience de ça et là encore j'ai pas non plus l'impression parce qu'on voit encore des débats avec enfin là il y a la corrida dernièrement où on a un vétérinaire qui représente 95% de la profession voire plus dont on sait que la souffrance enfin la corrida cause la souffrance animale et en face on a quelqu'un qui vous dit mais non et en fait le consensus c'est que oui il y a de la souffrance et pour quelqu'un qui connait pas il voit un débat avec enfin pour lui c'est 50-50 ça ça rappelle par rapport au climat aux Etats-Unis les Américains croyaient que c'était 50-50 chez les chercheurs qu'ils étaient partagés alors que c'était 97% de consensus c'est vrai que le climat change et que c'est l'humain qui est en cause donc la manière dont l'information existe et comment elle est diffusée dans les médias c'est la responsabilité des journalistes c'est très compliqué mais les scientifiques sont impliqués j'ai été présent aux perspectives de l'INÉ donc l'Institut écologie et évolution du CNRS où la question a été évoquée comment on fait nous pour parler des questions d'évolution surtout d'environnement de la société de climat une info qui passe pas on est tous au courant que ça change mais on sait pas vraiment ce que ça implique parce qu'on a pas envie de le savoir en fait du coup les chercheurs nous on veut en parler il faut qu'on arrive à en parler aux médias donc ils sont en train de s'organiser pour savoir comment rendre disponible pour les journalistes des experts dans chaque domaine pour pas que le journaliste fainéant il y en a deux, trois et quatre boutons sur son téléphone et puis un mec pour parler du climat un mec pour parler du foot et les sciences c'est un mec pour toutes les sciences vous voyez il y a un manque de culture scientifique chez les journalistes donc il faudrait plus de chercheurs qui viennent journaliste dans le décret d'action et puis il y a un manque de communication parce que la temporalité est différente ça on l'a déjà évoqué mais je vois que du côté des scientifiques ils ont l'enconscience ils veulent faire quelque chose au moins sur les questions de l'environnement et certainement que les journalistes ont compris qu'il y avait un problème parce que la pandémie est passée par là et donc je passe la parole à mon collègue à notre ami journaliste juste un aimant sur les scientifiques c'est pas notre métier en fait et on est pas bon on est pas bon c'est clair c'est à dire que nous on fait de la recherche ça on est censé être plus ou moins bon mais ça c'est notre cœur de métier on fait éventuellement de l'enseignement parce qu'on est enseignant-chercheur ou enseignant mais quand on fait de l'enseignement c'est devant des étudiants qui sont totalement attentifs des étudiants et des étudiantes qui sont totalement attentifs qui écoutent et pour lesquels on a du temps là par exemple ce soir ce soir même si vous avez l'impression qu'on prend beaucoup de temps moi j'ai l'impression de faire mes 150 000 raccourcis je suis en train de me enfin voilà sur chaque point j'aimerais dire bon stop alors Grantin j'aimerais revenir historiquement épistémologique et je peux pas le faire oui c'était tentant donc déjà là ce soir j'ai l'impression voilà de synthétiser de parfois de trop vulgariser mais alors face à un journaliste qui vous dit non mais là t'as 45 secondes 45 secondes d'antenne 45 secondes je voudrais une définition ce qu'on fait pourquoi comment d'où ça vient là forcément c'est pas notre métier c'est dur et c'est vrai que travailler avec des journalistes aussi pour savoir s'exprimer non non mais c'est quelque chose d'important et ça a montré aussi que parfois certains journalistes venaient à la télévision par exemple au début de la pandémie expliquer quelque chose mais en simplifiant quand on vulgarise on simplifie si on simplifie on déforme donc le grand public se prenait l'élément par exemple sur la question du vaccin ARN messager le premier scientifique vous explique que bah oui ça change ça bouge un peu l'ADN en fait quand on vous dit ça la première fois on dit mais mon dieu mais c'est horrible après le scientifique il doit revenir non mais attendez non j'ai dit ça mais c'est pas vrai enfin c'est pas exactement ça donc il reprécise puis alors ah mais mon dieu alors il doit revenir vous voyez que les médias c'est pas non plus le lieu de la diffusion de la science dans le sens du temps encore une fois je reviens sur ce temps ça pourrait l'être le service public pourrait être un service de diffusion de la science sur le temps long mais on revient sur la question de la temporalité sur les journalistes alors je suis d'accord avec Thomas il y a un déficit de formation des journalistes y compris dès les écoles de journalisme en fait autour de la question scientifique mais ça c'est en train d'être travaillé par la profession alors je suis pas le mieux placé pour en parler mais je sais que c'est travailler dans la profession et c'est des débats qui courent dans la profession hier soir il y avait une table ronde ici qui s'appelait climat et médias voilà donc sur cette question là par exemple l'autre question qui se pose notamment sur les chaînes d'information en continu je trouve la pandémie a sans doute révélé le travers de ces chaînes d'information en continu qui se sont retrouvées totalement comment dire impréparées à ce qui s'est passé comme tout le monde il y avait un sentiment de sidération mais il faut quand même faire 24 heures d'antenne donc il faut inviter des gens et du coup on fait plus de commentaires que de faits le journaliste quand on fait bien notre métier on insiste sur les faits et puis une fois que les faits sont établis on peut éventuellement passer aux commentaires mais on fait pas que du commentaire et là dans la logique du clash de ce qui va être pris sur les réseaux sociaux on cherche forcément on peut chercher du contradictoire mais c'est du contradictoire mal placé quand effectivement il y en a un qui représente 99% de la communauté scientifique et l'autre 1% donc ça peut être le travers notamment des chaînes d'information en continu mais il ne faut pas non plus oublier je pense ce sentiment de sidération et de forcément remplir l'antenne c'est le fonctionnement même des chaînes d'information en continu qui demandent ça je ne sais pas si ça répond en partie à la question mais c'est plusieurs éléments de réflexion donc on va clore sur la partie de la conférence j'avais juste deux petites informations enfin une information à vous passer c'est que si vous voulez continuer à discuter un petit peu on va vous proposer de prendre un verre à la sortie pour pouvoir finir d'échanger tranquillement sur tous les sujets que vous avez pu entendre ici un dernier grand merci d'abord à tous nos partenaires à l'UQO qui nous a accueillis et un grand merci surtout aux trois intervenants qui ont bien voulu venir aujourd'hui applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501